Bonjour à tous, bonsoir, comment allez-vous les amis ? Bonsoir, vous êtes le bienvenu dans cette émission C'est vrai, évidemment On a prévu pas mal de choses magnifiques pour vous aujourd'hui et ça va être assez dense mais sûrement pas Oui, mais déjà on s'installe tranquillement, installez-vous on espère que vous allez bien, c'est vrai ça arrive bientôt et c'est la dernière émission avant Noël et avant le jour de l'an et on reprendra l'année prochaine voilà, sans aucun jeu de mots, je pense que c'est pas vraiment une blague, mais genre l'année prochaine Non, non, je lui ai demandé pas faire la blague, hein, c'est l'année prochaine Il va vous faire la blague à l'année prochaine, vous le savez Je vais forcément la faire à la fin de l'émission c'est une évidence en fait C'est très très dur mentalement, mais c'est comme ça Déjà, est-ce que tu as préparé tes cadeaux Noël ? Je me fais pas mal aider pour ça, j'ai une manageuse J'ai une manageuse des cadeaux Noël Je me suis dit que c'était un travail tellement intense que... En gros, tu délègue C'était plus intéressant pour moi de travailler et de payer quelqu'un pour payer les cadeaux Noël que de faire les cadeaux Noël Attends, t'as payé quelqu'un juste pour trouver des cadeaux Noël ? Non, mais bon, il y a une entente qui s'est faite, quoi, genre, je pense que J'ai pété mon crâne en fait Alors, j'ai une théorie qui s'appelle la théorie de la productivité Ok C'est que si tu peux faire un truc Si tu peux faire ton travail tout le temps et qu'il te rappe, par exemple, je sais pas, Uber, tu vois, tu peux le faire tout le temps Cuisinier, pas forcément, tu vois, t'as des horaires Si tu peux faire ton travail tout le temps et que ce travail te rapporte plus que ce que ça te coûte en temps de faire quelque chose que quelqu'un peut faire pour le même prix autant déléguer, tu vois Exemple Imaginons, tu touches 10 euros de l'heure D'accord Et il te faut 30 heures pour monter un compte niveau 30 sur LOL Ça coûte 8 euros Tu gagnes un peu plus que 29 heures Donc tu le délègues Et comme ça, tu es plus productif après Voilà Je pense que c'est plutôt pas mal comme réflexion Après, mon père attend ça me dire que pour la cuisine c'est un raisonnement de merde parce que ça permet de méditer, de prendre le temps, de cuisiner, tu vois D'accord Donc c'est un débat encore, je suis pas encore sûr D'accord Moi j'appelle ça la théorie de la flemme aussi Je sais pas si... Vos sons, est-ce que vous vous entendez bien ? Est-ce que mon micro est bien ? Est-ce que celui de Sardre est bien ? Dites-nous Ouais, est-ce que ça a l'air un peu mieux ? Je sais pas Ça s'appelle le capitalisme aussi, c'est vrai peut-être Bah c'est de la productivité quoi C'est un joli mot C'est une jolie transformation de mots Non mais... Je suis assez d'accord Il n'y a pas d'histoire de concurrence, juste je suis en concurrence avec moi-même en fait Je fais ce que je fais le mieux Ah oui Pour le bien de l'humanité Et mon bien-être personnel D'accord Ok, le son est parfait Alors, ouais ok Bah du coup, à part les cadeaux, quoi de neuf Bah du coup, tu t'en fous des cadeaux Tu dois faire d'autres trucs super intéressants À la place d'acheter des cadeaux pour tes proches que tu aimes Alors, vous savez que c'est un gros traître C'est un gros traître parce que je lui ai dit juste avant Putain, j'ai rien foutu pendant trois semaines J'ai juste, j'ai pas sorti Oui, oui, j'ai fait énormément de choses Non, en fait, je suis dans la boucle LOL en ce moment C'est vraiment incroyable Ouais Qui l'a cru ? Franchement, j'aurais Mais tu sais qu'on a commencé l'émission, t'étais pas dans la boucle LOL J'étais même pas parlé de LOL C'est vrai Je jouais pas tant que ça à LOL en plus Non, c'est vrai Et t'étais dans une boucle LOL Non, c'est vrai Non, mais en fait, je sais pas, tu m'as dit Je pense que c'est contaminant Genre... Tu penses ? Ouais Et donc du coup, voilà, je suis dans la boucle LOL Je fais même pas de rock'head en plus C'est niveau 30 quand même Ouais Depuis peu, là Soon 31 Ils sont 31 Non, mais là, c'est en plus Moi, je lui ai dit, ne joue surtout pas en classer Alors, vous savez, les parties classées, les parties de classement T'obtiens un rang En fonction de ton niveau Tu peux t'évaluer en fonction des autres Bon Quand tu viens tout juste d'accéder au droit de faire des classer Généralement, tu fais partie quand même du bas de tableau Des nulos Et après, c'est dur de remonter Donc je te conseille d'attendre Prendre bien ton temps Mais tu sais que je compte faire un stream d'anniversaire là Pour le 14 décembre Parce que c'est mon anniversaire Je compte faire un stream de rank'head justement Quoi ? Tu veux faire des rank'heads ? Non, mais juste pour mon anniversaire Genre, ma première rank'head en stream Tu vois, c'est ma It's my first time Quelle erreur UU, tu vois Ok Ouais Ouais, c'est Tu peux le mettre dans le titre, ouais C'est UU Non, mais voilà, quoi Je voyais un truc comme ça, tu vois Ok Bah, ok, moi, je t'avoue J'ai un peu fumé le jeu de l'année dernière Parce qu'il y avait la 2v2 Mais bon On a d'autres projets plus intéressants Ouais Il y a le nouveau champion, aussi Non, en vrai Il y a le nouveau champion, aussi Non, mais Il y a eu les World Ouais, c'est vrai qu'il y a les World Bah ouais Faker Ok, c'est vrai qu'il y a Faker Qui est quand même le meilleur joueur du monde D'ailleurs, Faker contre Cassé Qui a eu lieu là Avant-hier ou hier ? Hier ou avant-hier ? Hier Hier Putain, le temps passe pas vite Et là, c'était Ouais, j'ai bien kiffé J'ai regardé le replay C'était sympa Ouais, il y a eu des petits dramas Bon, est-ce qu'on en parle ? Je sais pas Les petits Ça a eu effet cœur Est-ce que c'était vraiment bien joué de leur part ? Ouais, les 5 personnes C'est un peu, bon En plus, ils s'en foutaient complètement Il était en mode Bon, ok Cool story Ouais, ils ont pas même pas entendu Bon, comme d'habitude Twitter s'enflamme pour pas grand-chose Mais ouais, moi je t'avoue que là C'est Dark Souls 3 qui me prend J'ai envie de faire du speedrun encore à fond On a un peu échangé nos... Ouais, c'est vrai On a un peu échangé nos passions en fait C'est vrai, c'est vrai Je suis... Mais ça y est, enfin Après, je suis les busts en mourir D'accord Très bien Allez Ouais, je rigole Je m'enre quand même pas mal Ouais, je m'enre quand même pas mal Ouais Bon, on a pas mal de news pour vous Un petit planning assez sympa Alors du coup, toi, tu nous as préparé Oui, non, 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 attends Non, mais moi j'aimerais bien juste finir Par rapport à speedrun Arsus 3 quand même Ah, tu veux parler de... Oui, non, alors Qu'est-ce qu'il y a ? Détends-toi Non, en fait, c'est que ça y est Enfin, tu vas pouvoir concourir Dans des vraies catégories C'est vrai qu'enfin, je peux dire Je suis sur speedrun.com Et quand on est sur speedrun.com On existe Tu vas pouvoir Exactement, tu vas juste existé C'est vrai que si tu fais un superplay sur un jeu Et que t'es le seul à le finir en 14 secondes Mais que t'es pas dans une catégorie officielle Comme tu es une merde Tu es une sale merde Exactement Tu n'existes pas D'ailleurs, alors là, c'est vraiment Les actualités au jour le jour Qui ne sont pas prévues sur le papier Je te lâche l'info Le record du monde de Minecraft Et ni pour cent a été pris Alors là, on croit que c'est une chronique jeu vidéo Ça me fume parce que c'est C'est totalement podcast politique aujourd'hui en plus On se dit pourrie de ça C'est full politique On va parler de Macron On va parler des lobbies du lait On va parler de souverainisme en Corée Des compléments d'enquête de France Télévisions Bref, il y a plein de trucs Mais par contre, le record du monde a été pris En une pour cent sur Minecraft Ce qui est quand même un événement de fou Parce que c'est le jeu le plus joué au monde C'est le jeu le plus run au monde A peu de choses près Et le une pour cent, c'est la catégorie reine C'est juste fini dans le jeu Peu importe les outils utilisés Donc glitch Ouais, glitch Et le record a été pris Run incroyable Donc c'était pris il y a deux jours ou trois Tu sais pas C'est un quoi ? Je sais pas du tout J'ai vu la run Mais le gars parle pas Il n'y a pas sa cam C'est un peu triste Un peu décevant Ok, ok, ok En même temps, là, on arrive à un niveau de tryhard Vraiment En fait, il faut bien comprendre un truc C'est que Minecraft, tu joues pas T'es fort au jeu C'est la première étape T'es le meilleur au jeu C'est la deuxième étape Ouais Et après, la troisième étape, c'est de faire 50 millions de runs pour avoir l'ARNG Ah, ok, ok, ok Ouais, je vois Donc c'est bon Moi, j'ai juste une anecdote Est-ce que tu connais Unicam Studio ou pas ? Non, pas du tout C'est un... Ah, ok Alors, c'est un jeu de hentai Comment ? Non, mais attends Il y a un lien Il y a un lien Ok En gros, j'ai vu que sur speedrun.com, il y a des catégories speedrun pour ce jeu D'accord, oui Et sachez que, en ce moment, c'est un italiens qui déglingue tous les scores D'accord Donc si vous voulez Mais il a encore de la marge, donc si vous voulez, vous pouvez récupérer des world records Sur Unicam Studio Bah oui, tous les jeux comme ça, ils sont run trois fois Donc tu peux prendre un En fait, moi, ce qui me fume, c'est que Ce que tu veux dire, c'est que le jeu est bien run Oui Et tu vois sa cam, et tu vois le mec qui tryhard Mais en fait, tu vois que le mec, ils sont bas la race des meufs Ah mais c'est une nouvelle Ah oui C'est juste tryhard, tu vois Et tu vois, dans sa cam, qu'il est là, il a rien à foutre, de juste l'image, il veut juste tryhard Il a choisi un jeu ou non ? Ouais, voilà Mais c'est quoi, c'est une nouvelle game ? En gros, c'est un jeu de gestion où tu gènes des camgirls Quoi ? Ah oui, tu m'en avais parlé en plus Mais oui, j'ai pas mal de succès déjà, t'as su T'as le droit d'y jouer en stream ou pas ? Ah, il n'y a pas un mode d'unité ? C'est interdit sur Twitch Parce que moi, j'ai Welcome to the Game 2 Alors, un jeu incroyable D'ailleurs, on va parler aussi des Game Awards On aura l'occasion d'excluter dans le chat J'ai joué à Welcome to the Game 2 C'est un jeu où, en gros, tu dois inspecter le dark web, deep web Aller sur des sites illégaux, tu vois Pour, du coup, chercher des clés, machin Et du coup, tu vas sur des sites de fétiches des pieds Des trucs comme ça Et en fait, il y a un mode d'unité quand même Où ils floutent les trucs où t'as des culs Des mecs SM bizarres et tout Et j'ai pas pu jouer juste sans unité Parce que je ne jouais qu'en stream Mais je sais pas Mais en tout cas, c'est assez stylé Très très bon jeu Donc voilà, on reparlera jeu vidéo un petit peu plus tard C'est pas du tout le thème Mais en fait, vous vous rendez bien compte Qu'on mange beaucoup de cartographiques ces derniers temps Un peu trop Et que, en plus de suite de l'actualité Bah, on joue surtout aux jeux vidéo Donc c'est, voilà Toi, t'as quand même des anecdotes T'es sorti dehors pour faire de la boxe J'ai fait de la boxe J'ai repris la boxe à fond Et d'ailleurs, en parlant de boxe Ouais, bon, j'en parlerai après Mais ouais, j'ai repris un peu la boxe Là, j'ai un potentiellement Je tease un truc là Sur cette émission Pour les gens qui sont là Au début des émissions C'est là où il y a les influx plus croustillantes J'ai peut-être un combat Peut-être un combat Printemps 2024 là Un peu sérieux, tu vois C'est On est à une marche du titre de Du titre de champion UFC Europe Tu vois Dans ma catégorie Ouh Donc j'ai potentiellement Deux mecs à prendre D'un niveau bien supérieur Ok Mais en fait Je vais m'entraîner Genre 5 fois par semaine En fait Je pars du principe que En fait Je suis dans une catégorie Où on fait Genre jusqu'à 6 rounds de boxe Et le problème de En fait La méta chess boxing Parce que je fais chess boxing Du coup C'est pas combat de box box encore Même si je vais faire des combats de box Tu peux en faire Mais sûrement en stream Pour me chauffer En fait La méta est très orientée Coup dur Force Brute Mais en fait Tu peux vraiment étouffer un gars Juste avec la vitesse et la stamina Tu vois Genre le cardio Mais les mecs travaillent pas trop leur cardio Et en fait Je peux vraiment battre des mecs très très fort Juste En étant défensif sur les premiers rounds Et en accélérant sur les derniers Et ce que je fais C'est un peu mon point fort Donc j'ai essayé de Bon voilà En gros t'es en mode Est-ce qu'ils sont végétales ? Tu les gardes tout le temps Et De quoi ? Mais est-ce qu'ils sont végétales ? Le bouclier ? 2h sous 3 mec Ah oui d'accord Tu m'as laissé flou T'es j'aimerais une merde Non mais pour moi c'est Clorentine Je l'ai Je l'ai Oh la catastrophe C'est des rêves de fou Moi pour moi je l'appelle Bouclier de Clorentine Mais pourquoi ? Mais je sais pas Il y a écrit Est-ce qu'ils sont végétales ? Non pas du tout Ah oui donc tu me laisses flop Mais j'ai envie de mourir Bah ok mais oui je suis un mec Qui jouère bien sa stamina D'accord d'accord Tu vois la barre de verte S'arrête pile au bout Et repart et repart Ouais 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 Je vois je vois Ça c'est stylé Mais ouais Et par contre Ça sera rediffusé tu penses ? Ah bah en fait si je fais Ce genre de combat Ouais c'est pour les rediffuser Mais c'est comme d'habitude En fait le sport est précaire Et du coup il faut trouver Des partenariats avec des chaînes de télé Pour essayer de les financer Ou des partenariats avec des marques Pour essayer de les financer Donc c'est encore des trucs Qu'on essaye de monter Donc c'est difficile Ok ok Mais ouais la règle numéro 1 En boxe c'est d'avoir du cardio Et le reste après on s'en fout Mais du coup en parlant de boxe Là on est tombé sur un truc Là c'était hier je crois Ou avant-hier T'as peut-être vu passer Il y a Alors bon c'est pas la news de fou Mais moi ça m'a pris un peu J'étais pas bien Alors il s'avère que c'est en MMA Mais Ibra TV Pendant un sport Donc il y a quand même Une personnalité publique Assez sérieuse Et bon en ce moment Il s'est un peu placé en mode Je fais des sports de combat de rue Mais ça j'ai fait quelques temps déjà Ça fait quelques années déjà Mais en fait lui il s'entraîne de son côté Même s'il combat pas Mais dans le but de peut-être Tu vois organiser un jour Un gros combat Je pense qu'il attend Comme c'est quand même Un gros influenceur Il attend peut-être d'avoir Tu vois un gros cachet Ou quelque chose Mais en fait là Il s'est carrément Bah blessé l'oeil Et il ne voit plus de l'oeil Mais c'est définitif Définitif Ouais définitif Wow Il a Il a pris un Un high-pock Ça s'appelle Ok C'est quand en MMA T'as les mecs qui font des frises par derrière Ils peuvent mettre tes doigts Dans les yeux Tu vois Alors du coup ça m'a rassuré Parce que j'ai cru que c'était en sparring de boxe Ok Et en fait il a vraiment pris Alors il n'est pas aveugle Mais partiellement il voit Peut-être à 40% 50% Waouh Et les médecins n'ont rien pu faire Tu vois Ouais Ça met une petite pression quand même Est-ce que c'est trop tôt pour la bague Ibrai TV Ibrai TV C'est très tôt C'est beaucoup trop tôt Non s'il vous plaît Non c'est C'est un peu abusé Non franchement Non grosse force à lui quand même Mais moi ça m'a fait trop chier Surtout que c'est vraiment Les mecs mettent les doigts dans les yeux Tu sais c'est interdit en MMA Et Ouais c'est juste que Ouais ça fait trop chier Mais en fait ce qui est terrible C'est que je sais pas si t'es au courant Mais en sport de combat T'as des examens médicaux Et en fait Un des examens médicaux basiques C'est le fond de l'oeil Et surtout Est-ce que t'es capable de voir Et si tu es aveugle d'un oeil Tu n'as absolument pas le droit De faire un sport de combat en fait Oh Parce qu'en fait t'es incapable de voir Il y a pas une catégorie handicapée Mais boxe Ouais non C'est sûr Ok handicapé ça voudrait dire En fait C'est une catégorie On accepte de mourir en fait Tu vois Non mais Ça serait étrange C'est vraiment le combat d'un firme Genre vraiment ouais Mais non Mais non Ouais non je vois ok Non non mais il avait le corps Il avait le potentiel Et malheureusement Bah c'est fin de carrière en fait Pour le combat Waouh Après il est influenceur Sur le combat Il commande des combats Bon c'est à sa façon Mais ouais Moi ça m'a mis un froid Tu vois Ouais ça fait Ça met la pression Bah ça te ramène à la réalité Non on dit Il faut se protéger Mettre un casque machin Alors après encore une fois C'est au même a Il y a des doigts dans les yeux C'est autre chose Mais tu vois Moi je combat beaucoup sans casque Pour m'entraîner J'ai des gros gants Donc je suis très rarement blessé J'ai souvent des petits cocares Ou des petites marques Mais ça fait peur quoi T'en as eu un il n'y a pas longtemps non ? Ouais mais vite fait Tu vois Des petites marques Mais ouais Franchement Ça faisait un petit peu Un petit peu froid dans le dos Ouais Voilà Ça c'était pas vraiment une news Mais on va passer à des news Un peu plus fun Il va y avoir beaucoup de choses Donc je rappelle Tu peux rappeler peut-être Le sommaire de l'émission Alors sommaire de l'émission Bon on va partir Sur les petites news On a plein de news Parce que ça fait trois semaines Ouais c'est vrai Donc on a plein de petites news Et puis ça fait beaucoup de choses Oui c'est vrai Rigolote ou pas Mais c'est vrai Et ensuite On a trois On a trois sujets Et c'est vrai que les trois Les trois pardon Sont un peu politiques On a Twitch en Corée Et on va parler du coup Du souverainisme De tout ce qui s'est passé là Voilà Donc Twitch en Corée Ensuite il y a eu le fameux Complément d'enquête Avec Hanouna Avec Depardieu C'était toute une histoire Et ensuite Moi les amis Je vous ai préparé Il y a eu du travail J'ai préparé Ma petite chronique Sur le lobby du lait Les amis Sur la team Lesley Danone et Lactalis Je peux vous dire Que j'ai travaillé J'ai travaillé pour vous Ça vous a pris du temps Combien de temps Je ne sais pas Je peux me dire Une demi-heure Une trentaine d'heures Non non en vrai Mais voilà Ça va être pas mal Oui il y a eu Booba aussi Il y a eu la team Magali Berda Il y a eu toute une histoire Mais c'était dans le complément d'enquête Ah oui Dans le complément d'enquête C'est vrai que c'est ça Faut en parler On en parlera plus tard Mais c'est parti Je sais que toi T'as regardé juste Les replays rapides J'ai vite fait regarder Les clips sur Twitter et tout Ouais c'est tout Moi je me suis posé devant En mode On met le costard Ça va être incroyable Tu vois T'aurais voulu le rediffuser toi Ouais Ouais je comprends Mais en bon gros tweetos Qui se respecte Tu vois Le tweetos de merde Qui a envie de voir Le downfall des gens Pour aucune raison Ouais je vois Vraiment Je vois je vois je vois Alors que tu vois J'étais le petit fanboy Moi je me rappelle D'Anouna ? Non mais en fait J'écoutais Ré Ré Chanson 87.4 quand j'étais petit C'était marrant Il y avait des clips Il y avait des trucs un peu drôles Et en fait Quand j'allais à l'école le matin Mais personne ne se rappelle de ça Je ne sais même pas Si c'était dans sa biographie Mais il tenait une chronique matinale Avec des infos un peu fun Ok A 8h du mat Non c'était 7h du mat je pense 6h50 7h30 tu vois Et il était sur Ré Ré Chanson Genre Anouna Et c'était Cali ce qu'il faisait tu vois Et moi ça me faisait marrer Il y avait des sujets d'actualité Qui étaient traités Donc ton humour vient de Ré Ré Chanson ? Non 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 Pas trop Plus de JVC quand même Ah Ouais C'est un mélange entre Plus de fortial en fait Ouais ouais D'accord d'accord Mais il était chaud Franchement il était chaud Après c'est une bête de travail Tu vois on en parlera Mais il y a Enfin il y a Il y a ces pentes des personnalités Qui sont plus ou moins Positifs ou négatifs Mais du coup on parlera de cette histoire Mais de manière générale De France Télévisions Qui est aussi à charge Contre des personnalités Ces derniers temps Avec notre devance télé Tu vois C'est vrai Parce qu'il n'y a pas un débat de fond Aussi à creuser Ouais Et voilà c'est assez sympa Donc ouais Lobby du Lé on en parlera à la fin Alors ça va pas être une émission Potentiellement très longue Parce qu'on va pas broder Sur les sujets Si c'est pas nécessaire On a écouté vos retours aussi Sur Youtube Ouais Alors il y avait un magnifique message Qui retracait Un petit peu Ce que les gens pensaient De façon très 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 Le message d'ailleurs disait La Sainte tu es magnifique C'est vrai ? Oui exactement Dans le message ? Dans le message ? Non c'est faux Ah ok C'est totalement faux C'est totalement vrai La Sainte tu es magnifique Je t'adore C'est pas simple Tu es vraiment la porte parole De l'émission Et où ? Oui enfin Les news Non non mais c'est pas ça Mais en gros il expliquait Que ouais En gros on a pris vos retours On les a lus Et en tout cas merci beaucoup Pour la façon dont ça a été construit Ça fait plaisir d'avoir Des retours aussi construits Donc vous inquiétez pas Ça va encore évoluer du coup D'ici 2024 Et on va proposer Des trucs vraiment cool Donc on va pouvoir commencer Cette petite émission Avec les news du jour Je te laisse peut-être commencer Parce que Ça t'a bien fait rire ça Ah oui Alors moi Il y a quelque chose Qui m'a fait rire En plus il y a quelques jours Même pas Deux trois jours On a eu notre cher président Qui a posé avec le maillot Alors la phrase exacte Attendez si je me rappelle bien Il faut que je me retrouve De la phrase exacte Viva Libertad Coraro Cararo Cararo c'est ça Cararo voilà Et en gros Bon c'est Viva Liberté C'est l'équivalent Viva Liberté Bordel Ouais Mais c'est l'équivalent Du Make America Great Again C'est le slogan D'élection Du En gros C'est le nouveau président Qui est un peu team Full ultra libéral Il a une vibe Trump Un peu Dans sa façon d'être Dans sa façon de vouloir Privatiser les choses Etc Et bon bah du coup Il a envoyé ce maillot A Macron Et Macron a posté Une photo avec Alors le truc Très fier Très fier En fait je sais pas Il a une tête un peu bizarre dessus Tu sais pas trop S'il a compris Ce que ça veut dire ou pas Et donc du coup T'as beaucoup Surtout de la team gauche Extrême gauche Qui sont un peu importunants Comment ça Vous posez avec ce genre de Bah en gros C'est comme si on avait Macron avec une casquette Oui Mais caméra Ouais voilà Exactement quoi C'est du merch Oui oui Et donc on sait pas voir Si vraiment il a compris Ou c'est juste S'il a pris une photo comme ça Pour dire bon allez Voilà quoi Mais ça m'a fait rire Le côté où le mec Il avait vraiment écrit Vive la liberté bordel Avec son petit maillot Non mais surtout que Ouais ça a été repris par la gauche Forcément Qui a été ultra trigger par ça Ouais Et il y avait ce côté Où est-ce que c'est normal Que le président Bon après il faut rappeler Que l'Argentine C'est quand même un des Enfin pour l'Argentine La France est un Un allié Très important Il me semble Si je dis pas de bêtises Il doit être le quatrième allié En termes d'échanges économiques Et donc c'est quand même Il y a un lien fort Entre l'Argentine Et la France En réalité économiquement Et donc tu vois Au début il y avait ce côté Où on pouvait penser Qu'il s'était fait insulter Sans s'en rendre compte Oui oui En fait c'est ça On se demandait Est-ce qu'il s'était fait insulter Et tout Après il y a tout le côté Ce président est très controversé Oui Il y a eu plein de photos de lui Avec des tronçonneuses Des machins Des trucs Donc en plus il y a tout le côté Bon est-ce que c'est C'est un président controversé Donc c'est sûr On se demandait Est-ce que Macron Qui pose avec ça Il ne devient pas le marche-pied Avec ça Compliqué ce petit sujet Mais en tout cas Mais en fait Ouais Sans intérêt finalement C'était juste la Moi ça m'a juste fait rire En plus il a vraiment Une tête un peu de Ouais De victime Je trouve sur cette photo Ça m'a fait rire La question c'est Est-ce qu'il y a des conseillers Qui lui disent Ça pourrait être bien De poster cette photo Ou est-ce que des fois Il se prend des petits plaisirs Tu vois Genre Est-ce que des fois Il se prend des petits plaisirs Et il peut bypass Un certain nombre de conseillers Ou juste il demande Un et il dit Ouais c'est pas mal Et genre des fois Il y a des fails de ouf Moi je pense Parce qu'il y a eu des fails Il y a eu des fails Ah oui Il y a souvent des fails Ouais 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 Genre il y a des trucs Souvent c'est raté Il y a des communications éclatées Après lui Si je veux faire des petits liens Lui c'est un fan de foot Macron Ouais Et Argentine Tu vois Il y a ce côté Peut-être que C'est aussi Vu que c'est un bandeur de foot Peut-être que Tu vois Il se laisse un peu aller Dans ça Je ne sais pas Mais Cette news m'a fait rire C'était rien de fou Mais ça m'a beaucoup fait rire Après L'Argentine ne fait pas partie Du top 10 français Mais la France fait partie Du top 4 pour l'Argentine C'est ça la logique Parce que la France C'est un énorme exportateur Et d'ailleurs Deuxième sujet peut-être Les agriculteurs Peut-être qu'on pourrait parler de ça Oh quelle transition Je suis assez chaud tu vois Oh quelle transition 7 ans à travailler 7 ans à travailler Non mais en gros Là il y a une énorme grève Des agriculteurs en France Ouais Depuis une ou deux semaines Je ne sais pas si vous avez vu Peut-être dans Alors je ne sais pas Si c'est juste pour les photos Et après de les remettre Ou si vraiment Il y a des gens Dans le chat Qui ont croisé ça Des panneaux Genre de ville retournée En fait Les agriculteurs On commençait à bloquer Des routes avec des tracteurs Ils ont Ils ont Ils ont Il y en a plein Ouais Ah voilà Apparemment c'est Ouais ok Ah vous en avez vu Donc c'est pas assez stylé Ils s'amusent A dévisser les panneaux A les retourner A les mettre à l'envers En mode Il faut aussi Pas mal brûler des choses aussi Ouais Il y a eu du fumier aussi Souvent c'est ça Après je trouve que Retourner les panneaux C'est une façon sympa De révolter Pour que tout le monde Se rende compte C'est bien trouvé Ouais ouais Je vois ce que tu veux dire C'est plus simple Que de bloquer les routes Bon ils le font aussi Mais bon C'est voilà Mais en gros Nos agriculteurs Sont Ouais Sont un peu en PLS Le gros sujet C'est les législations européennes La France qui se plie A ces législations européennes Législations européennes Qui rendent l'agriculture Assez coûteuse Pour arriver à respecter Les normes Alors je ne dis pas Je parle juste des normes Pour pouvoir vendre Mais alors après Il y a les normes bio Européennes Qui là demandent Des sacrifices Quand même assez conséquents Et le plus gros problème C'est la concurrence A cause de la mondialisation Qui est le plus gros problème Il y a eu Un gros scandale Avec la CETA Donc où ils étaient En concurrence avec le Canada Et bon là Ça revient pareil Ils doivent payer De plus en plus de choses Sur l'eau Par exemple Il y a aussi En gros Ils ont des directives Où des fois Ils doivent planter Plus du maïs Plus ce genre de choses Ah oui Ils sont guidés Ouais Voilà Donc il y a Ils se retrouvent en concurrence Avec évidemment Des pays Qui vendent moins cher Donc ils ont En fait ça pose la question Du souverainisme Toujours Et du fait Qu'on abandonne Nos agriculteurs Après il y a ce truc Où par exemple Exactement l'Argentine Qui va par exemple Ramener des myrtilles Parce que moi je sais Que des fois J'ai des myrtilles d'Argentine Bon Bah le bio argentin N'a pas du tout Les mêmes règles C'est à dire qu'ils peuvent Utiser des produits Qui sont complètement interdits En France C'est pareil Les bananes aussi Bananes c'est un enfer C'est encore plus grave En fait ce qui se passe C'est que ces produits Peuvent être potentiellement Beaucoup moins chers Beaucoup plus dangereux Bon bah du coup Il y a des normes De sécurité en France On se dit On sait pas exactement Si ça peut être néfaste Donc on l'interdit Mais du coup Les pays qui n'ont pas Cette loi Peuvent se permettre De l'utiliser Gagnent de l'argent Donc sont concurrentiels Indirectement Et vont pouvoir Vendre moins cher Malgré les frais de livraison Et tout En France Des produits Beaucoup moins chers Donc Bah il y a un ras-le-bol général Ces lois Imposent des choses Qui permettent Aux gens De prendre soin de la santé Des habitants Sauf qu'au final Les gens n'achètent plus français Parce que c'est trop cher Et Personne n'y se retrouve En fait La France n'y retrouve pas La souveraineté est perdue Les agriculteurs Se meurent Ou sinon sont poussés A faire de la grosse industrie En fait Et plus du tout Des trucs locaux Parce que c'est plus viable Exactement Donc il y a aussi Une sorte de De marginalisation Ils vont commencer A se pousser Vraiment vers des produits Types Et on va perdre Un petit peu Cette diversité De produits Donc c'est un vrai problème Et donc Cette grève d'agriculteurs Est en cours Encore une fois Les revendications Sont disponibles Et je vous laisse Vous intéresser à ça C'était juste pour que Vous puissiez comprendre aussi Pourquoi les panneaux Étaient retournés Dans vos villes Si j'avais Vous retournez Ça fait partie Certains s'étonner Alors moi je ne regarde pas Trop la télé Donc ça va être un peu Une info de chat Ce que j'ai sorti Mais que les médias On parle pas tant que ça Par rapport à L'influence que ça devrait avoir Surtout Nos agriculteurs C'est ceux qui nous font manger Etc Mais Donc L'information Aujourd'hui Elle est très Très soudaine C'est à dire qu'on va parler De ce qui se passe en ce moment Les choses qui sont graves Et qui durent depuis des dizaines d'années Avec l'écologie Bon on en a beaucoup parlé Mais ça Quand même Ce problème de souveraineté De l'Europe Est-ce que vraiment On doit dépendre de l'Europe Pour les législations De nos produits Agroalimentaires Tu vois Ces questions là Elles sont tellement vieilles Qu'on en a parlé une fois C'est passé un petit peu comme ça Bon et au final Oui non mais c'est ça C'est Il y a tellement d'arri Qui sont passés Après la loi La loi Europe Bien sûr Qu'au final Il y avait tout Qui était grave Tu vois Oui Et au final C'est En fait souvent C'est horrible Mais souvent il y a des scandales Par exemple Quand il y a des Soit quand il y a des élections Ou quand il y a les suicides d'agriculteurs Du coup il y a des scandales Les gens en reparlent Ça dit Ah oui bah c'est triste Ah la mondialisation RIP Petit Ange Tu vois Et puis après ça passe à autre chose Et en fait finalement Il y a un qui change Voir pire quoi Et plus il y aura d'accord Avec la mondialisation Avec l'Europe Bah plus du coup Les agriculteurs vont se mourir Surtout en France quoi Ouais c'est un sujet Parce que les coûts Ne seront pas les mêmes De toute façon Et avec la crise de l'eau Et écologique Ça va être encore pire Parce que l'eau va être plus chère Pour l'utilisation etc Et avec transition Non Parce qu'en fait On parle de transport On parle de frais de transport Qui malgré tout On peut permettre De quand même être en concurrence Avec des produits Qui viennent de l'autre bout De l'Atlantique Ouais Moi je suis tombé sur une vidéo Cette semaine de Tev Ici Japon Qui parle de pourquoi On peut aujourd'hui Se faire livrer Sur AliExpress Des trucs à 40 centimes En une unité Avec des frais de port gratuits Moi je veux bien Que tu m'expliques Parce que justement J'ai pas vu cette vidéo Mais elle m'intéressait J'ai trouvé ça fascinant Et en fait je me dis Je peux vous parler Un petit peu du fond de la vidéo Et après je vous laisserai Aller la voir sur la chaîne de Tev Ouais Cette vidéo est incroyable Parce que c'est vrai Je me suis jamais posé la question Je me suis dit Attends mais c'est vrai Comment ils font pour être rentable Et en fait Il explique globalement L'histoire du timbre Qu'à l'époque En gros C'était le pays Qui recevait Qui payait Et en fait Il se disait De toute façon La personne qui a reçu la lettre Elle va en envoyer une Et ça va faire un échange équivalent On va recevoir autant de produits Qu'on en envoie C'est bon Du coup le pays Paiera sa part du gâteau C'était bon pendant 10 ans Jusqu'en 1840 En 1870 je sais pas Et au bout d'un moment Bah évidemment On parle plus du tout de lettres On parle de produits On parle d'importation On parle de masse salariale De qui peut produire Pour le même prix Et donc bah évidemment On est arrivé à un stade Où il y a des pays Qui pouvaient produire Beaucoup plus Et envoyer beaucoup plus Dans certains pays Et d'autres Qui recevaient beaucoup plus Et donc Il faut savoir quelque chose C'est que De manière générale On établit aussi Des coûts Selon le pays C'est à dire que Si un pays est sous-développé On va pas lui imposer Des charges élevées Pour payer du coup Ses déplacements Et bon Pour vous faire très court Mais la vidéo est super intéressante La Chine est considérée Comme un peu sous-développée Evidemment Elle envoie 40 millions Je ne sais même pas Le chiffre Une fois plus Qu'on lui envoie Evidemment On envoie pas en Chine Tu vois Très peu Et donc en fait Ce qui se passe C'est que ça crée des déficits Alors pour les Etats-Unis C'est un milliard de dollars Des produits envoyés C'est incroyable En fait C'est à dire La gestion des colis Envoyés depuis En fait c'est un milliard Et donc c'est pour ça Que nous Quand on paye une lettre Pour compenser en fait Cette masse d'argent perdu A cause des produits Reçus de Chine Qui suivent cette règle On doit payer 5 euros Pour une lettre Ou pour un petit colis Ouais c'est pour ça Alors en fait Ça coûte pas du tout ce prix là Ça coûte 1 euro 50 1 euro tu vois Ouais c'est pour rétablir le truc en fait Mais pour rétablir la balance En gros Et pour cet argent Qu'on a pas dépensé En achetant en Chine Parce que Bah c'était pas cher Et bah en fait On paye un contre-coût Sur nos colis C'est à dire qu'un mec Aujourd'hui Qui n'achèterait en Chine Bah en fait Se fait baiser Un mec qui achète tout en Chine Et qui envoie pas de colis Bah en fait profite du système Tu vois C'est un peu Ouais je vois aussi Donc ouais Bah en fait Moi ça me fait penser à Bon Il y a eu beaucoup de critiques aussi Excuse-moi Non mais c'est juste que Des gens disent que Je suis pas très précis dans mes termes En fait c'est juste pour utiliser la vidéo Là c'est pas les Là on est pas en train de faire des sujets Et de pousser C'est juste pour vous donner envie D'aller voir la vidéo de Thèv Qui est beaucoup plus précis Et exhaustive que moi J'ai absolument pas La science en physique Mais juste Ça vous explique un peu Une logique globale Et voilà Cette vidéo est super intéressante Mais du coup Ouais non mais Ce que je voulais dire aussi C'est que ça me fait penser Il y a eu beaucoup de débats Aux personnes qui achètent Aliexpress Les personnes qui achètent Sur Chine Etc Et du coup Il y a eu beaucoup de débats Sur l'écologie aussi Bon bah évidemment Et Et il y a eu beaucoup Un peu une sorte de De débat sur le mépris de classe Tu sais de Oui mais en fait Si j'achète sur Chine C'est aussi parce que c'est pas cher Si t'achètes sur Aliexpress C'est aussi parce que c'est pas cher Alors oui c'est vrai C'est de la merde C'est polluant Mais en fait Si toi tu peux te permettre D'acheter sur des trucs du style Je sais pas Des trucs plus locaux Mais c'est aussi parce que Tu peux te permettre D'acheter des t-shirts 40 euros Alors que sur Aliexpress C'est 10 tu vois Ouais bah oui C'est pas un peu à rouler Donc t'as eu tout ce débat aussi Après t'as eu le débat Sur Vintel La seconde main Enfin bref Mais Mais ça me fait aussi penser A ce que tu disais Encore une fois Est-ce qu'on peut rouler au consommateur Quand c'est le système Qui est obsolète En fait Exactement Il est complètement obsolète Exactement Donc voilà Après ouais En fait la Chine Parait être une puissance Économique incroyable Parce qu'elle est concurrencée Sur énormément de domaines Il y a des sociétés Pour citer que Tansante Par exemple Qui dominent le marché De jeux vidéo De plein de choses Bon bref Mais ouais En fait si vous tapez Le PIB Moyen par habitant Les Enfin il y a quand même Des régions très très pauvres En Chine C'est très densifié À certains endroits Mais Mais bon C'est sûr que la règle Doit évoluer de manière générale Dans tous les cas C'est évident Bref C'est vrai Mais le jour où ça évolue Et que la Chine doit payer Pour chaque colis qu'elle envoie Le modèle économique De sites comme Temu Aliexpress et compagnie Ils s'effondent complètement Donc c'est Très compliqué comme débat Tu vois Parce que le nombre d'organismes Qui vont devoir Faire des modifications C'est tellement Il y a tellement d'inertie Dans ce milieu Que c'est quasiment impossible En fait Et on a construit des briques Sur un système à la base Qui était juste D'échange épistolaire Tu vois Qu'aujourd'hui Ça a pris des proportions Qui sont ingérables Ce qui je pense Petit à petit Changera avec l'Inde Etc aussi Tu vois Petit à petit Ça sera l'Inde Qui prendra cette place Donc tu as toujours La différence avec les pays Sous développés Qui montrent petit à petit Tu vois Bon par contre J'avais d'autres news moi Mais qui n'a rien à voir Mais alors là Par contre Il y aura zéro transition J'étais plus tout à l'heure J'ai dit Mais comment je vais faire Pour faire une transition sur ça En fait Il y a une autre news Mais alors rien à voir Pour le coup C'est par rapport Je sais pas si vous l'avez vu passer C'était il y a Pareil 2-3 jours On a eu Une nouvelle méta Sur Twitch Une méta Ma foi Une nouvelle méta Je vais en parler Parce que voilà Moi je suis pas Ouais ouais ça me fait rire Ça me fait rire Alors là Une Une Ouais une streamer Qui a décidé de De faire une nouvelle méta Et qui n'est pas ban Pour ça du coup Qui a très bien lu Les guidelines Voilà en fait Cette femme C'est très bien ce qu'elle fait Et elle a très bien lu Les guidelines Et voilà Je me suis renseignée Et en fait Elle a pile coupé C'est à dire sa poitrine Donc on ne voit pas théoriquement Bah ses tétons Ni quoi que ce soit Et donc théoriquement Elle ne peut pas être ban Et en fait Pour tous les 5 ou 10 subs Je me rappelle plus Elle fait une petite danse Qui fait pile remonter Mais pile passé Non mais là Il y a un niveau de fou Parce que déjà Elle est trop forte Elle est trop forte Cette femme est trop forte en fait C'est un niveau de tryhard Incroyable Parce que déjà T'imagines le niveau Alors déjà Est-ce que c'est en direct Ou alors peut-être Qu'elle a un délai de 5 secondes Je ne sais pas Mais comment elle fait Si jamais elle passe au dessus Non c'est vraiment à la limite Tu vois que le truc rebondit Mais toujours à la limite C'est à dire que la meuf A du théorie craft Sa caméra Elle a du théorie craft Ses mouvements Mais genre pendant des années Je faisais des pompes en stream Et j'essayais qu'on ne voit pas Mon début de calvitie J'étais en PLS Parce que le pixel près Il y avait tout le monde Qui le voyait Et là tu vas me dire Que elle Elle est à 2 cm Et elle peut faire des streams De 6 heures Oui Où il n'y a aucun moment Où ça propre Cette femme est incroyable Cette femme est incroyable Cette femme est incroyable Et donc du coup Ah ça va franchement Ça va franchement Ah ça va C'est la première fois Que t'en parles Non Ah sur l'émission peut-être Peut-être qu'il y a quand même Des bandes qui sont parties Pendant l'émission Mais j'en ai pas parlé Et donc du coup C'est vrai qu'elle est trop forte Et en fait C'est toujours la même question De pourquoi Bah ce genre de stream Ah surtout que C'est une vitrine Parce qu'elle c'est une actrice porno Alors du coup Bah encore une fois Bon le but c'est pas de la rassoler C'est pour ça qu'on a flouté tout Oui on a tout flouté La chercheuse ça sert à rien En fait Non mais surtout que c'est C'est même pas Enfin elle fait son beurre Tu utilises Enfin moi je pars du principe Ah oui Tu vois Ah mais moi je trouve Elle utilise juste le jeu Tu vois Pour moi si tu dois critiquer des gens C'est ceux qui utilisent Twitch au quotidien Ouais Et qui se disent Je vais regarder ça plutôt qu'en un jeu vidéo Bien sûr Et qui du coup font monter ses lives Moi Les personnes qui profitent du système Et qui profitent de Des mecs Bah qui trouvent ce contenu Softporn Bien sûr Non mais moi j'aime pas l'image de la femme Que ça envoie Mais c'est plus mon idée Mais en soi Elle respecte les guidelines Let's go tu vois Attends je vais te donner les guidelines exacts Parce que Je les ai lus C'est Alors je traduis l'anglais C'est exactement Il faut que Les En fait Le téton ne doit pas être visible Dans le cas d'un sein nu Et Il a le droit d'être visible Dans le cas d'un allaitement maternel Ah tu peux allaiter ton bébé en stream Il y a une méta allaitement maternel Il y a une méta Je te le dis Attends c'est une dingue Il y a une méta allaitement maternel Qui arrive Ça veut dire qu'il y a une méta accouchement C'est sûr Waouh C'est sûr il y a une méta accouchement Après Ok Voilà Moi je te donne Je suis sûr des trucs un peu Ok 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 Bref Et ouais donc Bah c'est assez Ouais c'est Là je pensais pas que ça allait jusqu'à là Il y a eu le body painting aussi Il y a eu tout un débat avec une fille Qui se faisait du body painting Et du coup elle était à poil Après il y a des trucs stylés quand même Body painting Après des fois c'est un peu Ouais mais des fois ils en jouent Mais il y a des trucs stylés en body painting Tu nous en joues Genre il n'y a pas des streams tatouages par exemple Des tatoueurs qui font leur tatouage en stream Je sais pas si t'as le droit De faire du tatouage Tu penses que c'est du self-arming ? Non mais par contre Tu sais vu que c'est Enfin après on peut te copier un peu Ce que tu fais etc Je suis pas sûre Comment ça ? Bah tu sais quand on tatoue Après on voit le dessin Après on copie Ah oui que la personne accepte De se faire du Côté hygiène Je sais pas Je pense que c'est un peu Mais bon Non c'est vrai qu'il y a eu du body painting Mais la dame avait caché ses tétons Ah c'est classé mutilation maintenant Et c'est interdit Ah Attends c'est classé en mutilation Incroyable Bah théoriquement c'est vrai que Mais c'est considéré comme Contre le puritanisme en Amérique Les tatouages Non mais c'est vrai que théoriquement Vu que tu te fais du mal à la peau Et que des fois tu peux avoir du sang etc Ça m'étonne pas Un jour j'ai eu une recommandation D'une vidéo sur Youtube Tu sais t'as des T'as une méta Youtube Où c'est des Des prêtres qui ont des chaînes Youtube Tu vois Oui c'est vrai Il y a des méta Youtube avec des imams Et en fait ils désacralisent un peu la religion Et ils répondent à des questions Que les croyants se posent T'avais même un tic-toc-de-cœur prêtre Ouais ouais mais ouais Et en fait la question Je tombe sur ça Je sais pas pourquoi Il me parle de Ça devait être un truc en rapport Avec les tatouages justement Et Il explique que Non les tatouages sont interdits Dans la religion et tout Chrétiennes Je suis en mode what the fuck Et je me dis Oui ça m'étonne pas Bah ouais mais si c'est interdit Dans la religion chrétienne Bon déjà c'est Bon ça me paraît Bon un peu à jour dans la société Mais Peut-être qu'aux Etats-Unis Du coup ils considèrent ça Comme peut-être un peu Après aux Etats-Unis C'est plus Oui vu que c'est protestant Ouais je sais pas en vrai Après ça dépend Dieu qui a fait ton corps Tu vois tu vas pas le Enfin non mais tu vois ce que je veux dire Tu vas pas le Le pimper tu vois C'est toi la sain toi je Non non mais Moi j'ai des tatouages partout Donc c'est un peu contre son camp Mais bon bref C'est vrai que théoriquement Toi t'en as pas Non j'ai pas de tatouages Je pense que j'en aurai pas Cet homme est pur Je sais pas c'est de la pureté Mais j'aime trop mon corps Ok mec Je sais pas D'accord Je sais pas je vois pas Où je pourrais mettre un truc Sans l'abîmer en fait Ah ouais on en est là Ah oui je suis très sérieux Ok Genre déjà les bras Mais c'est mes outils de travail Et c'est ma fierté Mais justement tu le pimpes Jamais de la vie Genre ils sont trop pures Tu veux pas une grosse cassio là Non je sais pas Je me coupe la langue en deux non Ouais Je sais pas je me fais un petit tongue split là Ouais un peu ouais Bon bref Donc voilà Il y a eu cette bêta De cette Et en fait C'est toujours le débat C'est toujours des gens Qui disent Ouais mais Pourquoi il y en a qui sont bannes Pour le moindre truc Pour la moindre réacte Après c'est les guidelines C'est les guidelines Les guidelines sont écrites Tu peux ban quelqu'un Si ça ne respecte pas les guidelines En fait demain Twitch banne quelqu'un Pour quelque chose Qui n'est pas justifiable Via les guidelines Bah en fait C'est Ils peuvent être Poursuivis tu vois Ouais Et ils doivent revoir leurs guidelines Mais du coup Ça bloque certains streams Qui ne seraient pas Sous-entendus C'est bon après voilà C'est comme d'habitude Mais c'est vrai C'est vrai que moi J'ai un petit peu de mal Déjà ils ont fait quelque chose De pas mal Twitch C'est qu'ils ont interdit De faire de la promotion Pour des omnifans Directement sur la plateforme C'est vrai Parce qu'on a quand même Même si il y a marqué Contenu mature Et qu'il faut cliquer J'ai plus de 18 ans Evidemment Que Il y a beaucoup de mineurs Qui regardent les streams Comme tout Et en fait Se retrouver sur une plateforme De contenu quasiment Exclusivement payante Pour un adolescent C'est quand même Un petit peu abusé Parce qu'il peut y avoir De l'argent pris A sa famille C'est vite bizarre Donc ça c'est cool Evidemment Ça n'empêche pas Qu'ils en fassent La promotion indirectement Mais ça a quand même Je trouve un petit peu Freiné ce truc Où t'avais Point d'exclamation OF dans les petites machins Je suis d'accord Mais après Après Je crois que t'as même pas Le droit de faire Point d'exclamation OF T'as même pas le droit De le mettre Parce que moi je voulais Le mettre sur mon titre Mais quand je faisais ça Ah c'est un mot interdit Bah en fait Ouais justement Mais j'avais peur de me faire ban Parce que je le mettais dans mon titre Mais en fait Ça m'envoyait à des sponso moi Tu vois Les mecs le taffaient ça Je me suis dit comme ça C'est smart Le mec clique sur mon lien En pensant que c'est un nippon Je sais pas Je me dis C'était un peu mon move Tu vois Bon après Je fais d'autres trucs comme ça Ah c'est pas mal Mais après D'un côté Tu vois Par exemple La dame qui est actrice porno La dame la streameuse Bon Sa bannière C'est quand même Un gros orange noir Tu te doutes que Il y a une petite vibe D.A. Une petite D.A. Voilà Qui fait penser à un certain site Tu vois Ouais ouais Non mais ok C'était marrant quand même C'était marrant de voir Que là on atteint vraiment La presque limite Je te dis Franchement là On atteint l'allaitement maternel On est bon On est au L'allaitement maternel En fait on aura fait Exactement le maximum possible Des guidelines Après c'est le jeu Tu vois Il y a des règles Tant que t'es pas pris pour triche Tu gagnes Ouais C'est vrai C'est No Game No Life Qui m'a pris ça C'est bon Si tu triches Mais que t'es pas pris Tu gagnes Oh putain Les références de Wib NGNL c'est vraiment ultra Wib Ça c'est super Wib C'est vraiment même trop Wib Ouais c'est vraiment trop Wib Le concept est fou Après Le concept d'anime est fou La politique gérée par des jeux T'imagines Demand Oui c'est pas mal Moi j'aime pas la relation frère-sœur Ça ressemble pas les couilles D'accord En plus la meuf c'est vraiment PNJ Le truc elle sert à rien Ils l'ont mis pour Ouais mais ils sont bizarres Ouais même en fait C'est le Ouais meuf Ah frère elle sert vraiment à rien Tu veux dire que l'inceste c'est ok Non mais ça va pas Mais la meuf sert à rien Genre c'est Oui c'est vrai Pour suivre les clichés L'anime en fait parle d'un truc Où ils arrivent dans un monde parallèle Déjà c'est des boss de jeux vidéo Tu vois ils gagnent tout Mais genre limite les gens pensent qu'ils cheat Tellement ils scriptent Ils sont trop forts tu vois Et ils sont en mode ok On débarque dans un monde Sans le savoir Ils sont téléportés Y'a aucune logique D'ailleurs le créateur de l'anime A été condamné pour plagiat L'anime sera jamais fini Oui je crois qu'il a été ça Et il y a eu des bails sombres Je crois qu'il avait des bails de l'audi bizarre Je crois lui Je crois qu'ils étaient chelous Et une scène c'est qu'en fait Ils sont téléportés dans un monde Où tout est géré par des jeux Et bah en fait Dès que tu dois gagner quelque chose Avoir le droit de faire quelque chose Être mis en prison En fait c'est forcément Tu perds un truc Où tu te fais catch En train de tricher Et ouais c'est sympa Après t'as Je m'en rappelle plus comment il s'appelle Mais t'avais un truc avec les jeux aussi Où c'était des filles Qui faisaient un peu des trucs Non on va croire que je parle que de ça Mais des trucs un peu sexuels Tu sais elles sont toutes habillées en rouge Je m'en rappelle plus comment il s'appelle ce manga Mais pourquoi tu veux nous parler d'un anime Non Non mais c'est exactement ça Gambling School Gambling School Merci Oh la régie qui connait La régie qui connait Bon et Gambling School C'est un enfer Non mais tout le chat connait Donc voilà C'est un plateau d'enfer Mais bon bref Tout ça pour dire que les guidelines Si vous pouvez ajouter des choses Par rapport aux insultes Moi ça m'arrangerait Mais quoi tu veux m'insulter plus ? Bah non juste pas me faire manne Si possible Ah oui C'est vrai qu'il y a des gens Ils doivent être mis en place Mais bon après on peut être gentil On peut être très gentil C'est vrai Bah écoute c'était la fin de ces petites news Un peu légères Tranquilles Non il y a peut-être un truc encore Il y a peut-être un petit truc Est-ce que vous avez vu Peut-être passer le classement PISA Ah oui PISA 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 Bah en fait c'est tous les ans Il y a un classement Qui évalue le niveau d'éducation Généralement c'est mathématiques Lecture C'est les matières de base Des élèves de 15 ans Et évidemment La France continue de dégringoler Dans le classement Car son éducation nationale Est en PLS Nous sommes désormais 23ème mondial C'est quand même pas ouf On est quand même le pays de Baudelaire Le pays de Ah bon De Voltaire Oui De Victorigo Victorigo Oui 23ème 23ème lecture incapable de lire A 15 ans Ça c'est pas lire Les mathématiques ignobles Après voilà Il y a des moments Où on est un peu meilleur Genre Bac plus 1 Bac plus 2 La prépa Toujours au top Voilà ça fait plaisir Mais Ouais Donc alors On est un petit peu en dessous Quand même C'est pas On est pas dans le bas de tableau Où ça commence à partir en couille Ouais On est 23ème Mais c'est un peu linéaire On peut voir le graphique Peut-être Non Ok Mais en gros On est plutôt Tu vois ça descend un petit peu Et puis après il commence à y avoir un creux Avec les pays genre Mexique Roumanie Ah oui Donc nous on est On est sur le ravin On est vraiment Tu vois le peloton de tête On est vraiment dernier On est un peu les premiers des nuls On est un peu les Ouais Non Ouais on est un peu les premiers des nuls Ok 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 Donc c'est un peu triste Parce que Ouais il y a ce En fait le problème C'est même pas qu'on est bas C'est qu'on descend chaque année Tu vois C'est que Chaque année Ça ne s'arrange pas Alors là on parle vraiment du niveau Jusqu'à 15 ans Donc je dirais que c'est à peu près Jusqu'à la 3ème seconde Ouais début de lycée quoi Ouais Et Bah ouais C'est un peu J'ai les tiktok Mais en fait tous les pays ont tiktok Tous les pays ont tiktok Tous les pays perdent du temps sur tiktok Non il y a un vrai problème D'éducation nationale surtout Un vrai problème d'apprentissage Un vrai problème avec les matières Voilà Prise en charge des élèves En difficulté Et peut-être D'intérêt pour les cours aussi Moi je sais que Pour pas mal de trucs par exemple Bon je suis une bandeuse de philo Mais tu vois par exemple Pour la philo Non mais au lycée Je trouvais ça J'étais aux étudières Alors que tu kiffes Et après je me suis réintéressée Mais c'était incroyable en fait Mais juste T'as un vrai problème sur ça Bah moi biologie C'était un sujet que je testais Parce que j'étais en SSVT Science et vie de la terre Franchement Crétacité tertiaire Les évolutions Ça m'a saoulé Franchement je vais pas te mentir Aujourd'hui quand tu me parles De silicium De la construction de la planète D'évolution Je trouve ça trop stylé Parce que j'ai des vidéos Avec des super youtubeurs Certains un peu moins super Mais qui ont fait quand même Des vidéos sympas En biologie Bon voilà Je vais pas les hésiter C'est quand même Des petits Des petits Et du coup Bah non J'ai repris go avec la biologie Et genre Ouais Puis même l'astrologie Tu vois Et des trucs C'est trop bien Et ouais Y'a pas ce Je sais pas Les professeurs Sont pas assez mis en avant On en a déjà parlé Après y'a aussi un problème Avec les parents aussi Y'a eu toute l'histoire On a déjà eu ce débat Ouais ouais bien sûr Et L'astronomie L'astrologie aussi L'astrologie c'est pas de stylé Mais l'astrologie Si on le traduit Est-ce que c'est pas quand même L'histoire des astres C'est beau ce que tu dis Non mais en vrai C'est Non J'ai de la merde Non t'inquiète Non mais c'est beau C'est non Ok Astronomie Franchement J'avais une vidéo de balade mentale A regarder là Je suis dégoûté Je voulais la regarder avant Mais j'ai pas le temps Sur l'astrologie Ou l'astronomie Non sur l'astronomie En fait Non des trucs J'adore balade mentale C'est une scène de fou Franchement pour t'endormir Balade mentale Des petites histoires Sur la création de l'univers Sur comment ça Tu dors avec ça Je dors avec L236 Bah oui mais en fait Une fois que t'as vu Toutes ces vidéos trois fois Tu fais quoi ? Je regarde Esquive la boule de feu La logique des as Bah oui L'astrogive Bon ça va Bon classement puis ça On devait en parler C'est important Je sais pas Si vous avez envie D'être professeur Si vous sentez Vraiment C'est un métier de ouf Putain je sais pas De transmettre le savoir Et je comprends pas Comment le métier Il peut être autant délaissé De nos jours C'est toujours pareil C'est toujours le même message Et puis les parents Faites des enfants Que si vous êtes sûr De pouvoir vous en occuper De les aider Pendant l'éducation C'est pas l'école Qui va tout faire Comme c'est pas l'inverse Les professeurs Peut pas attendre De leurs parents De les éduquer Comme les parents Peut pas attendre Les professeurs De les éduquer Les deux ont rôle à jouer Et putain Vous faites des enfants Vous les suivez Pendant leur cours Vous les aidez A faire leur devoir Vous vous assurez Qu'ils sont pas à la ramasse Sinon vous en faites pas Putain c'est bon Merde On peut arrêter D'avoir des débiles en France Ça casse les couilles Pas désolé Après votre Macron Pardon C'est Non voilà Bon voilà Bon du coup Premier gros sujet De la soirée Pour Oui Premier gros sujet Sans transition Twitch en Corée Twitch en Corée Les amis Grosse nouvelle Twitch en Corée C'est un coup de tonnerre En vrai Mais en fait C'est un coup de tonnerre Pour plein de raisons Je suis peut-être Je te laisse introduire le sujet Eh bien Ce qui s'est passé C'est que Twitch en Corée Bah c'est mort Tout simplement C'est finitant En fait C'est que Twitch a décidé Vu qu'ils doivent payer Bien plus cher Pour rester en Corée Ils ont décidé De juste give up Sauf que le problème C'est que Tous les streamers coréens Vont devoir fermer Boutique Ou en tout cas Alors je sais pas S'il y a des plateformes De streaming en Corée Tu sais Un peu comme au Japon Ils ont Nico, Nicolai Bien sûr Afrika TV Gros gros acteur du milieu En gros Pour te faire un rapide résumé Dans les années 2000 Ouais 2005, 2010 Il y a Afrika TV Qui a commencé A prendre de la place C'était le leader du marché C'est une entreprise Sud-coréenne Twitch s'est intégré Sur ce marché Et a pris une grosse place Evidemment Les Coréens se disent Ok Twitch peut être vu Par des gens Qui sont pas coréens C'est pas local C'est mondial Ça a l'air stylé Il y a les seuls Machin truc Du coup Twitch a pris une part De plus en plus grosse Mais le problème C'est que La Corée du Sud Ils sont très protectionnistes Très protectionnistes Ils sont très souverainistes Et leur but C'est de pas laisser Trop grande place A des entreprises étrangères Surtout que là On parle d'entreprises Qui génèrent pas tant d'argent Donc payent pas tant d'impôts Mais consomment Énormément de ventes passantes Et bon On aura beau parler De neutralité du web Elle existe Pas vraiment Enfin Elle existe justement Mais en Corée Les fournisseurs d'accès internet Se posent quand même la question Ok Je lui fais payer Tant d'euros Ça me coûte Le centuple Peut-être qu'on va arrêter De Voilà Parce qu'en fait Il faut bien comprendre un truc C'est que demain Vous avez votre papi Qui prend une connexion internet Il paye un abonnement free A 30 euros par mois J'en sais rien Il regarde des petites vidéos Même pas Il va juste lire son journal le matin Il télécharge ses sudoku Bon j'en sais rien Tu vois Il va consommer très peu De connexions et de bandes passantes Donc il va faire chauffer très peu Les serveurs Et compagnie Demain si vous avez un mec Qui stream sur Twitch Et qui regarde des vidéos Tous les jours Bah en fait Il paye le même prix Et au final C'est infiniment plus cher En termes de bandes passantes Donc la Corée En fait se dit Juste pour finir sur ça Que les fonds d'accès internet Se disent Ok bah en fait On va les faire payer 10 fois plus cher Parce qu'en fait Ils ne sont pas coréens Ils nous coûtent super cher Mais ils ne sont pas coréens Donc ils ne payent pas D'infos en Corée Donc On va les faire payer 10 fois plus cher C'est pas 2 C'est pas 3 C'est 10 Ce qui est monstrueux Ce qui est quand même monstrueux Mais du coup Ce qui veut dire aussi Que c'est pareil pour Netflix C'est pareil pour Youtube Et du coup Pour tout ce qui est Bah Oui en dehors Et du coup Ce qu'il fallait expliquer C'est que Twitch Ils ont beaucoup de mal A être rentable déjà C'est vrai Il y a toujours ce truc De faut rajouter des pubs On va baisser le nombre De pourcentage de sub Qu'on vous prend Parce qu'Amazon En fait Il tire la ceinture de Twitch Parce que c'est une entreprise Qui est dans une sorte Dans une holding Je ne sais pas si c'est une holding Mais en tout cas Twitch est racheté par Amazon Et en gros Ils sont en mode Et donc Twitch ils n'ont pas le choix Ils sont en mode Il faut trouver des solutions Et en Corée Ils ne sont pas du tout rentables Ils ont testé des systèmes Comme par exemple Enlever carrément les VOD Ils ont testé un système Peer tout pire T'es à l'ancienne Tu vois Pour que les gens puissent avoir Le Mi 80p Via les ordis des autres Ça ne marchait pas du tout Ils ont passé en 720p forcé A tel point que La plupart des streamers Coréens Devaient passer par un VPN Pour streamer sur les serveurs japonais Et en fait au final Rien à faire tu vois Genre Ce n'est pas rentable Et donc c'est en mode On va fermer Donc là Février 2024 C'est à dire que Tous les streamers coréens Tous les streamers coréens Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup Est-ce qu'ils vont Enfin c'est ça aussi Parce que Si t'es un streamer Vraiment coréen Alors souvent Les streamers coréens Je trouve qu'ils sont quand même Assez patriotiques En tout cas Mais surtout les coréens Enfin Tu vois par exemple Papsan c'est un peu différent Parce que lui il bouge partout Ouais non mais là On parle vraiment des coréens Mais là on parle vraiment Des coréens Bah par exemple Ils ont quand même Toujours les grosses plateformes Donc comme tu disais Applique à TV Ou ils peuvent bouger quand même Parce que nous Si on perd Twitch Bon certains bougent sur Kik Mais c'est pas Chaud Très chaud Ouais c'est très chaud Twitch c'est le principal Alors du coup Pour revenir sur ça Twitch a annoncé Qu'ils ne fermaient pas La plateforme en gros En fait Enfin je veux dire Les gens en Corée Pourront accéder à Twitch.tv Juste il n'y aura plus de serveurs en Corée Et ils dépenseront plus de thunes Et le truc encore plus avancé C'est que du coup Comme ils ne sont plus implantés en Corée Ils ne peuvent plus récupérer Les revenus des coréens Ils désactiveront complètement Les subs Les beats Tous les trucs payants Sur les plateformes Donc en gros Les streamers coréens Peuvent continuer à stream sur Twitch Mais Ils n'auront plus aucun revenu Via la plateforme Donc ce sera plutôt rentable pour eux Donc en fait Ils sont poussés vers la porte Ouais ouais Mais en fait c'est le move Qu'ils font avec les russes Parce que les russes c'est pareil Les russes ne touchent aucun sub Ah voilà Les russes ne touchent rien du tout Ouais exactement Donc en fait Ils forcent un peu les gens A les stream sur notre plateforme Et on en est à un point Où du coup Ouais ils sont quasiment obligés De revenir sur Africa TV Ou d'y aller carrément Et alors bon Twitch Ils se sont défendus En disant voilà De décembre à janvier Vous allez pouvoir mettre Des alertes sur la chaîne Pour que ça prévienne tous Vos abonnés Qu'il faut ouvrir Sur cette plateforme Ok C'est dur de faire bouger Des communautés quand même C'est très dur En règle générale Je ne sais pas Combien de pourcents A chaque fois bougent Mais dès que tu veux bouger Une communauté C'est très très compliqué Après En l'occurrence Quand la plateforme disparaît Complètement L'habitude fait que Tu vas Changer de plateforme Si tu veux continuer A suivre du streaming Donc il peut y avoir Un move général De tous les joueurs coréens Donc c'est pas aussi grave Que tu te fais ban de Twitch Parce que tu te fais ban de Twitch Le gars qui a l'habitude De traîner sur Twitch Il ne te voit plus sur Twitch Mais il voit d'autres streamers Et il va te remplacer Par un autre streamer Mais est-ce que ça veut dire Que du coup Les coréens pourront quand même Regarder du Twitch Oui c'est ça Si un coréen parle anglais Qui a l'habitude De suivre du contenu coréen Du contenu anglais Peut-être qu'il va continuer 100 minutes sur Twitch Mais qu'il n'y aura plus de coréens Sur la plateforme Tu vois Et ça ça peut poser Un grave problème Peut-être que les coréens Qui sont à l'étranger Vont être avantagés Et peut-être que Les anglais Qui stream Pour les coréens Bon une façon ou une autre Sont avantagés Donc là On va voir ce qu'il va se passer En tout cas Une chose assez amusante C'est qu'Africa TV Le lendemain de l'annonce Evidemment Ils ont dû se frotter les On a une petite hausse Quand même Des actions bien jouées Aux initiés Qui avaient les infos Ça s'est très bien vu Alors après Bon ils n'avaient pas quand même Ils n'étaient pas quand même Au max de leur capacité Ces derniers temps C'est pas non plus incroyable Il y avait une petite chute Avant Donc ça revient quand même bien Mais Twitch prenait quand même Une part petit à petit Et de manière générale Africa TV C'était pas non plus la joie Donc là ça les remet bien Mais c'est quand même C'est quand même pas fameux Le truc c'est que ça pose Encore une fois la question De la souveraineté Et du côté Patriotique Pardon du truc quoi Est-ce que du coup Pour privilégier Ton pays Bah tu es prêt A mettre des bâtons Dans les roues Et à faire du coup Effectivement Des choses un peu plus On va dire ça Tu vois Un peu plus Voilà quoi Pour toutes les entreprises Un peu différentes Surtout américaines Après c'est vrai Que les courriens Ont quand même Une énorme influence américaine En règle générale Sur pas mal de choses Ouais bah oui Donc Non mais franchement Là on disait Enfin je sais pas Il y a ce truc aussi Où tu parlais de Netflix Et YouTube Eux ils peuvent se permettre Parce qu'ils sont encore rentables De rester en Corée Mais Netflix Je crois qu'ils sont en procès Carrément Parce qu'ils sont en mode En fait c'est pas possible La neutralité Enfin la logique C'est un délire de neutralité Du web Et de dire C'est pas possible De faire une concurrence déloyale Avec du coup Vos entreprises locales Vous devez laisser une chance Quand même Aux entreprises étrangères Bon voilà Le procès Je sais pas du tout Je sais pas du tout Comment il va se passer J'ai aucune idée Légalement Qui a une chance de gagner Mais en tout cas Il y a un truc Où évidemment Toutes les entreprises De tech Qui sont implantées en Corée Qui ont un rapport Avec les histoires De bandes passantes Sont dans ce truc Vraiment Après la vraie question C'est est-ce que Netflix Par contre Contrairement à Parce que Twitch Du coup il y avait Afrika Mais est-ce que Netflix A vraiment un concurrent en Corée Et ouais Il y a de ça aussi Donc ils peuvent se permettre Tu vois De faire un peu la pression Alors que c'est vrai Que Twitch c'était Afrika Ils étaient pas majoritaires En Coréen Non non Ils étaient pas majoritaires Les streamers vraiment Coréens-coréens Qui streamaient pour des Coréens Crémé sur Twitch C'était pas non plus la norme D'accord Ça prenait de plus en plus de place Mais Afrika TV Avec quand même une grosse part Et encore une fois Les Coréens Qui streament en Corée Pour un public Qui est pas Coréen Pourront continuer De streamer en Corée Ouais Parce que ce qui est problématique C'est Les gens qui doivent payer Tu vois Bien sûr Si c'est que des Coréens En ton public Ils pourront jamais payer Parce qu'ils seront en Corée Après t'as T'as certains mots Du style Est-ce que tu C'est les subs qui marchent pas Mais est-ce que les donations Ça peut marcher Tu vois t'as tout ce côté là aussi Ouais Bah voilà en tout cas Bon il y a ce truc Ouais c'est assez C'est assez compliqué Franchement Mais surtout que Youtube C'est bête Mais on en parlait tout à l'heure Avec la régie Les vidéos Enfin les vidéos Les plus vues En 24 heures Donc ce qu'ils font le plus de boss Qui explose le plus Et qui font le plus parler Et qui génèrent le plus de thunes En réalité C'est top 1 Top 1 BTS Top 2 BTS Ah bah la K-pop Évidemment Top 5 Blackpik Et top 3 On a pas parlé Mais GTA 6 Mais non C'est le trailer de GTA 6 Incroyable Ouais C'est vrai qu'on a pas parlé On a pas parlé des Game Awards aussi Ouais c'est vrai On aurait pu en parler Mais Oh oui GTA 6 Quelle masterclass Ouais du coup Le trailer de GTA 6 Qui était sorti Bah ouais Franchement Ça fait parler de ouf Ah ouais Y'avait une petite news sur ça C'est vrai qu'on a oublié Est-ce qu'on peut faire Un retour news rapide Est-ce que vous nous autorisez Juste de parler des Game Awards De GTA 6 Franchement c'est Bah en vrai Petite transition pour On reste dans Twitch théoriquement Théoriquement oui On reste dans Twitch C'est vrai que Ils en ont dit non Ils en ont dit non Mais non ils en ont dit oui Non ils en ont dit non regarde Non ils en ont dit oui Mais on s'en fout On les écoute pas Bon bref Moi je pourrais écouter mon chat Parce qu'il y a un sondage On se rappelle du nombre de bannes Qu'il a chez lui mais Ça n'a rien à voir Ah bon Non non mais on va pas parler Des Game Awards Dans le sens Badgers Gate Game of the Year Non moi c'était juste Le truc qui m'avait fait marrer C'était que chaque GTA qui sort Il y a un perso sur la jaquette Qui ressemble à une personnalité publique Et que cette personnalité publique Fait un procès contre Rockstar Pour avoir gain de cause Pour gagner un ou deux millions Parce qu'ils ont pris son image Et que chaque année Ça ressemble de plus en plus A la personne Et cette année C'est un criminel C'est le Joker là Joker de Floride Et le mec du coup Il ressemble de ouf A l'image Bah qu'est ce jeu Pour le coup Pour le coup C'est le même gars Tu peux pas dire Je peux pas croire Mais juste les cheveux Je ne peux pas croire Que là Rockstar ils ont pas déjà Préparé un dossier Législation En mode Bah en fait c'est évident Qu'il va porter plainte Et on va lui mettre ça Dans la gueule Frame 1 Et il va fermer sa gueule Tu vois Ouais ouais Genre je peux pas y croire C'est impossible Qu'il n'y ait pas pensé Mais il y a une Je sais pas si t'as vu Sur Twitter Il y a une vidéo Qui compare justement Tout les choses Que tu vois dans le trailer Et du coup L'Alligator Oui l'Alligator Qui existe pour de vrai La fille qui twerque Qui existe pour de vrai aussi Et tout Et tu dis Mais c'est un truc de fou en fait Bah oui Donc bon J'étais assise Portage PC 2025 quand même Non 2026 2025 2026 Bah c'est fin 2026 2026 Non 2026 Portage PC Ah parce que ça sort d'abord sur Eh oui Exclus Donc 2026 2026 PC Ouais Après j'ai une PS5 Ah Ça va peut-être se faire Ouais Donc voilà Et ensuite Game Over Badus Gear 3 Qui en vaut le mûrit Bah en fait Ils ont complètement remodelé l'industrie Et ils ont baisé tout le monde Ils ont montré qu'on pouvait vendre une édition collector à un prix raisonnable Et que ça pouvait être bien Ils ont montré qu'on pouvait faire un jeu original Et que ça pouvait être bien et marchait Même si ça suivait pas les codes de l'industrie Et qu'on pouvait faire l'équivalent d'un triple A en termes de vente Sans avoir besoin de suivre tout le temps les mêmes codes Et faire toutes les mêmes choses Bon Moi ce qui m'a fait Alors je dis de continuer sur ça Mais il y a un mec qui a fait un tweet Il met une cutscene de Spider-Man Tu sais là Je sais pas si t'as déjà vu C'est une cutscene où il se fait lancer par un géant Il s'attrape entre les images C'est vraiment très beau cinématographiquement parlant Et le mec il met la cutscene Et il dit comment ils ont pu gagner face à ça Alors que c'est une cutscene tu vois Il n'y a pas de gameplay dans ton jeu Mais c'est un truc de fou On parle d'un jeu vidéo Tu veux jouer à un jeu vidéo Tu veux regarder un film Tu regardes un film On va pas te donner le Game of the Year Parce que t'as fait une cinématique de ouf en fait Stop en fait Après il paraît qu'il était bien quand même ce Spider-Man Il paraît qu'il était pas mal J'ai pas touché Mais il paraît qu'il était pas mal Mais ça reprend toujours les mêmes codes de gameplay Bien sûr Mais bien sûr Après moi Juste petite désillusion Pour l'I of P J'aurais aimé qu'ils aient quelque chose Ils ont été dominés une fois En direction artistique Ouais Ils ont perdu contre Alan Wake Et je crois que Zelda par contre Tirokidom a pas eu grand chose Après ce qui était logique Proche du premier Zelda Ils ont rien à innover C'est la même carte malheureusement Moi j'attends qu'il y ait plein de glitchs Et que le jeu soit un peu plus travaillé Je parle en speedrun Pour y rejouer en mode let's play un peu rapide Parce que c'est très long Et c'est marrant de le faire un peu en speedrun Mais ouais du coup C'était le petit point rapide Game of War De GTA 6 Parce qu'on m'en profité De dire que cette vidéo de trailer Est passée top 3 Des vidéos les plus vivants 24h Devant Blackpink Ce qui est fou Ce qui est fou Devant les records de Blackpink Mais toujours derrière les records de BTS Donc c'est intéressant Et du coup voilà Bonde passante en Corée de Youtube Qui doit être quand même assez big Et Youtube qui paye x10 Voilà C'est pour la Tirokid Alors du coup Peut-être les gens dans le chat Regardent Papsan Ou d'autres streamers IRL Qui streament là-bas De ce que j'ai compris Ce que ça va impliquer pour eux C'est pas grand chose Ils pourront continuer de stream sur VPN Genre au Japon Ils auront leur 1080p habituel Et comme leurs viewers Sont pas en Corée Ils auront toujours leurs subs et leurs beats Donc ça ira Ah ok d'accord Bah oui parce qu'en fait T'es en France Toi tu peux donner des subs Ça change rien Mais en fait Il faudra que la chaîne Soit plus considérée Comme étant une chaîne coréenne Donc après Est-ce que Comme c'est une chaîne Qui stream en Corée Ils pourront potentiellement Faire fermer la chaîne Twitch Est-ce que Twitch va vraiment Appliquer des directives de la Corée Est-ce que la Corée A la main mise sur une chaîne Twitch Qui est annoncée Comme étant japonaise Je sais pas tu vois Ça me paraît encore un peu flou Mais j'ai l'impression que C'est surtout le modèle économique Qui va être problématique Pour les gens Qui se font payer Par des joueurs coréens Et les joueurs de Papsan Par exemple Sont pas coréens Donc nous En tant que joueurs français Ça va pas changer grand chose Ouais Donc où est-ce qu'il se passe Avec la Corée Bah Twitch ferme le 24 février Arrête complètement Ses activités en Corée Donc voilà C'était le petit résumé Y'a pas grand chose A dire de plus C'est quand même Un gros coup de massue Parce qu'on se rend compte Que le milieu est précaire En fait c'est toujours Le même problème C'est que tu te dis A tout moment Ah je perds mon métier Et moi c'est un peu Le côté Bon me faisant ban Assez souvent A chaque fois Que je me fais ban J'ai un peu le côté Waouh Pôle emploi là Je fais pas grand chose En fait dans ma vie là Mais je suis seule Tu vois Et c'est vrai Qu'en fait C'est quand même Très précaire Même si t'es auto-entrepreneur Et c'est une entreprise Bon nous en France C'est encore plus grave Entre guillemets Parce que même si tu mixes au kick Bon encore Maintenant y'a kick Mais encore Moi j'avais testé Youtube live C'est une horreur Oui Donc c'est vrai Qu'en fait Ça te rappelle Que le métier est super précaire Et qu'à tout moment Tu peux Tu peux sauter Ouais tu peux perdre ton métier Ouais donc Ouais c'est chaud Non après moi J'ai ce truc tu vois De savoir que Twitch est précaire De savoir que tout peut disparaître D'un moment à l'autre Ouais Et je me pose tout le temps la question Tiens là dans ce moment de ma vie Si j'ai arrêté Twitch Qu'est-ce que je ferais tu vois Et ça change Bah des fois c'est Faire des Du piano Et faire plein de vidéos sur Youtube Ouais Des fois c'est Me lancer dans une carrière De joueur d'échec Et faire un road to GM Oh ouais Des fois c'est Faire full sport Et carrément lancer une carrière De boxeur amateur pro Tu vois En fait j'ai Ou carrément juste Très hard les jeux vidéo Et kiffer ma vie Pendant des années Tu vois j'en sais rien Il y a plein de C'est vrai que je me suis déjà Posé la question aussi Ouais donc En fait t'es un peu obligé D'un côté Mon parent c'est pas le même Ou être prof de maths Pardon Ah ouais Ouais prof de maths Ouais je kifferais Ouais prof de maths Genre soit en fac Soit en terminale Lycée Tout comme ça Moi c'est des fleuristes Fleuristes Et aucun import Je trouve ça Ouais je trouve juste Trop sceller les fleurs Très bien les fleurs Ouais j'adore c'est tout Bah franchement c'est faisant Genre j'étais juste Fleuristes qui s'occupaient Des baleines Mais alors rien à voir Des baleines Oui des baleines Qu'est-ce que t'as à faire Avec les baleines Je veux dire Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'aide Bah elles se font tuer Par des japonais Elles se font manger Par des japonais Tu veux te mettre devant Et prendre l'air Exactement Tu veux monter dans un petit Bateau game piece Je veux monter dans mon impôt Et être un peu en mode Prenez-moi Au lieu d'elles Tu vois D'accord Ah ouais t'as donné pour un truc Bah j'ai failli ouais En fait sur Instagram Faites attention d'ailleurs Petit message de prévention Sur Instagram T'as des Des postes sponsorisés Où en fait tu peux acheter Un bracelet Et du coup ça soutient Une baleine Un dauphin Ou un truc comme ça Une baleine Une baleine Tu parraines une baleine Et en gros Tu reçois sur une application Son traceur GPS Où tu peux voir où elle est Etc Moi je me suis dit C'est incroyable J'ai mon bracelet baleine Et je peux voir Où est ma baleine Alors non C'est trop stylé Et en fait Après quelques recherches Non en fait c'est faux J'ai pas fait de recherche Comptez l'acheter Et finalement J'ai voulu l'acheter Et après Tout le monde a la même baleine En fait Oui ou juste Elle n'existe pas en fait Ils inventent Bah ouais Un tracé Bah qui va vérifier Merde Tu peux pas faire une dédicace Avec ta baleine Je sais pas Ils l'ont bien posé Une petite pancarte Non mais je sais pas Moi j'ai vu des vidéos Où ils font des Ils mettent des traceurs Sur des oiseaux Pour checker Les flux migratoires Tu vois Oui mais les oiseaux Ça vole Là faut aller dans l'eau Ouais mais en fait Ils leur mettent Ils leur mettent le bracelet Un moment Et en fait Ce moment Ils leur mettent le bracelet C'est filmé tu vois Ouais Ils pourraient gagner en crédibilité En faisant ça Franchement Ouais dédié à la baleine Concept de fou Ouais c'est vrai S'ils le font pas pour de vrai Ils devraient le faire pour de vrai Ça marcherait de fou Mais en fait je crois Que c'est des trucs De dropshipping Qui viennent à l'express Pour pas te mentir Et voilà Donc n'achetez pas Faites attention Ouais tu peux aussi Ah oui il y a aussi Le délire d'acheter des étoiles Je trouve ça bon C'est vrai qu'il y avait eu ça Alors il y a plusieurs trucs Il y a tu peux acheter Alors moi j'ai reçu un scam Il y a pas longtemps Tu peux acheter Bon le classique Tu peux devenir noble En Ecosse En achetant des bouts de terre De 6 cm² Oui ça j'avais vu ça Parce qu'en fait Comme tu détiens une terre T'es considéré comme Un duc là-bas Un cire machin Bon ça sert à rien Il y a le truc Où maintenant Il y a Ciland Où c'est une plateforme pétrolière Au milieu de l'océan Et ils ont créé un pays Avec des règles Et en fait Ils recrutent des influenceurs Pour faire de la pub Ils m'ont proposé l'OP Que j'ai refusé Alors moi Il n'y a aucun problème Je suis en dèche C'est une dinguerie Ils m'ont dit On donne une commission Sur les gens Qui achètent Des titres De genre Tu sais genre J'en parle à mes viewers Et les viewers Si j'achète des titres De duc Tu vois En fait il y a des titres Honorifiques Et tu peux acheter Un titre honorifique 25 euros Et ils m'ont dit On te donne 10% Si tu fais de la pub Mais what Mais l'OP La plus lunaire De ma vie Et en parlant de lune Du coup tu peux acheter Des étoiles Genre Je suis très fort Et les étoiles C'est à aucun sens Parce qu'en fait Légalement Tu ne peux pas Obtenir une étoile Comme ça A la limite Quand tu la découvres Tu as le droit De lui donner un nom Parce que généralement On donne un nom En fonction de la galaxie De la constellation Tu vois Avec des lettres bizarres Et ça n'a aucun sens Et pour le fun On peut Quand on est le découvrant De la planète Et qu'elle a Des caractéristiques particulières Genre c'est une exoplanète Elle est habitable Potentiellement Là on peut lui donner un nom Mais c'est juste pour le fun C'est pas légal Ça n'a aucune valeur Oui en plus T'as appareil pour vérifier C'est impossible Et du coup Encore une fois Le plus gros bouche Après c'est romantique T'offres ça Ta meuf Je t'offre une étoile J'ai acheté une étoile Que je ne cessais de voir Dans tes yeux C'est ça Le lover Non mais il y a un mec Qui fait de la pub Mais mets pas le site sur le Il y a des gens Qui risquerait de s'acheter un truc Ou de faire un cadeau troll Pour Noël Et ils vont gagner de l'argent J'ai juré C'est une plateforme pétrolière Au milieu de l'océan Genre Bon Après voilà Ils m'ont proposé gentiment Ils étaient super sympas Mais bon c'est éclaté C'est bon Après ils ont leur propre loi Techniquement Ah oui Ils ont leur propre législation La propre loi Ils dépendent d'aucun pays Par ce moment où tu es sur la plateforme Tu fais les lois du pays Ils se sont fait chier quand même Parce qu'il y a énormément de trucs à faire Pour créer un pays Tu vois A faire toutes les démarches C'est vrai qu'il y a un truc administratif Ouais voilà C'est le seul effort qu'ils ont fait Après maintenant Ils font plein de bénef En faisant des OPA Avec des influenceurs Petit jean Voilà Bon bah Du coup les étoiles Bon Moi je trouve ça romantique Toi tu penses que c'est un beau cadeau Bah ça fait C'est symbolique Mais franchement Tu te fais un paint Ou photoshop Tu t'imprimes un certificat Tu possèdes cette étoile T'as besoin de l'acheter C'est pareil en fait Non mais en fait C'est ça ton problème T'es pas romantique Mais c'est Tu le fabriques Tu dis J'ai regardé cette étoile Avec mon télescope Parce que j'aime les étoiles Et C'est pour ça que je suis chez vous D'ailleurs tu vois Et puis tu dis J'ai vu cette étoile J'ai pris en photo Avec mon téléobjectif Et J'ai décidé de te l'approprier Tu vois Et là tu lui fais un certificat Que tu fais toi même Avec ta main Tu lui écris avec une Tu lui dessines Ou même tu demandes Un calligraphe de TD Tu vois De faire un beau truc Je sais pas Y'a plein de façons De faire un truc stylé Mais tu vas pas payer Un site à la con Qui imprime des trucs A la chaîne Où tu payes 500 euros Non mais oui oui Ça m'a énervé là Oui mais je vois Je vois que t'es trop rationnelle Et que le romantisme C'est pas trop fort Mais justement C'est pas trop fort Capitaliste Bref Deuxième sujet Deuxième sujet Deuxième sujet Qui n'a aucun rapport Mais pas démoins Mais il y a eu pas mal de transition Quand même aujourd'hui Je trouvais c'était pas mal Non mais oui Mais deuxième sujet Bah le complément d'enquête France Télévisions Qui se chauffe Qui dénonce Qui produit en chaîne Des reportages à charge Les compléments d'enquête Les compléments d'enquête Alors un sur Hanouna Il y a deux semaines Un sur deux par deux Cette semaine Je sais pas Ici il y a un autre Qui est prévu bientôt Mais en tout cas Ça les enchaîne Alors là c'est vraiment Des personnalités ultra connues En France Bien publiques Ouais on parle de dénoncés Et donc Ouais je sais pas Si vous avez pris le temps De regarder ces émissions Ou si vous vous en foutez complètement Il y a eu une hype sur Hanouna Il y a eu une grosse hype sur Hanouna Ouais Ouais je sais pas Si le prochain il est prévu Mais en fait Ils font un peu des tapis C'est un peu Ils se sont pris pour Twitter Ils ont pas le niveau de véhémence de Twitter Mais quand même ils essayent Tu vois Et ils ont compris la méthode un peu En fait moi le truc c'est que Justement c'était jeudi dernier Je crois Quelque chose par là Depardieu ouais Non Hanouna aussi Hanouna c'était la semaine d'avant Ah oui ouais Bon bref Et donc du coup Ils étaient en mode Tout le monde sur Twitter Ils étaient en mode Waouh Ça va être insane Ils vont le glow down Downfall Ça y est c'est le moment Et en fait bon Il y a 3 SMS quoi Mais non en fait les gens La réalité c'est qu'il y a 3 SMS D'insultes t'es bon Les gens s'imaginent Que plus une personne a de pouvoir Plus statistiquement Elle a de chances D'avoir des gros dossiers sur le cul Ce qui est un peu vrai Mais en même temps Oui mais bon T'inquiète que jamais ils risqueraient Enfin moi je suis persuadée Que jamais ils risqueraient De faire Ils vont dire des trucs Un peu vite fait ouf Waouh Ils disent que c'est insulte Qui se court après Tu vois Bon moi j'avais regardé J'ai regardé tout Franchement c'est Alors Depardieu J'ai regardé que les extraits Et d'ailleurs on peut en parler Un petit peu Parce que c'est plus compliqué que ça Mais Hanouna Bon bah évidemment Comme dans tout entre Enfin Franchement j'ai pas envie de le défendre Parce que je trouve que ce qu'il fait C'est abrutissant pour notre société Evidemment Bon bah vous allez me dire pas plus Qu'un mec qui joue aux jeux vidéo Comme un con Mais bon c'est quand même un peu Bon on aborde des sujets peut-être De façon plus On va dire objective Un petit peu Bon avec plus de En fait le problème C'est Hanouna C'est la base du tapine C'est ça C'est la base du tapine C'est qu'il se présente Comme le média principal Des français actuellement Et la source d'information Privilégiée Finalement Parce que c'est à dire Dès qu'il y a un sujet De discussion en France Que ce soit Des sujets D'actualité Comme une personnalité publique Qui aura eu quelque chose Ou alors carrément Des débats nationaux Comme le voile En fait ils vont en parler Systématiquement Et qui va en parler Des gens qui sont pas journalistes Des gens qui ont pas forcément Creusé le sujet Bah non il y a même Polska Ouais Polska Une influenceuse Bon Une influenceuse Ouais Je sais pas Je crois qu'il y en a plus maintenant Elle a dit qu'elle a arrêté Ok Bon bah en tout cas voilà Mais bon oui En tout cas c'est pas des Enfin c'était pas de journaliste Après bon Moi des extraits que j'ai vu de Polska Elle dit quand même plus Des choses intéressantes Que certains journalistes Qui sont payés tu vois Donc C'était un peu votre bon D'accord Non oui Après le truc c'est que Moi les trucs qui m'ont choqué Sur l'émission La première chose Ce que j'ai noté En vrai je les ai noté Je vais les reprendre Mais il y avait un truc C'était par rapport à C'était par rapport à La protection des sources En gros ils prennent une personne En exemple Qui avait Bon c'est un procureur Tu vois En fait il menait une enquête Sur les policiers De la Bravem Qui étaient pas de la Bravem Tu sais C'était ça le plus gros drama De l'histoire en réalité Parce qu'en fait Ils avaient pris sur leur plateau Des gens de la Bravem En disant que c'était Des gens de la Bravem Alors qu'il s'est avéré Que c'était des policiers Qui se faisaient passer Pour des gens de la Bravem Mais qu'en étaient pas Du coup Forcément ils avaient un avis Ils se faisaient passer Pour des mecs En donnant leur avis Sur la situation Qui était un peu dramatique Parce qu'il y avait des émeutes Et tout Et ça n'a aucun sens Du coup ils ont dit Ce qu'ils voulaient dire Après il y a un drama C'est ce qu'ils se sont fait passer Pour des personnes de la Bravem Ou alors c'est la production Qu'ils a fait passer pour Et on démêle même pas Le vrai du faux Dans l'émission Mais au final Le truc qui était vraiment Très pointilleux Dans l'émission C'est que A un moment donné Il y a une enquête Qui est menée Et on veut savoir le nom Des personnes qui sont venues Et ces personnes Ont donné leur nom A la production De Syriana O2 Voilà H2O Et en fait Ils avaient promis Qu'en gros Ils donneraient pas les sources Mais au final Ils ont été obligés De les donner Et leur argument C'était Bah ouais en fait On les a donnés Parce qu'ils ont récupéré Les échanges de mail Où ils donnent Du coup c'était assez dramatique D'avoir récupéré ça Je sais même pas Comment ils ont fait Mais en gros Ils disent Bah en fait On a pas la protection Des sources Parce qu'on est pas Une entité journalistique Tu vois Et en fait Dans le reportage On apprend que En fait Ils sont incapables De protéger des sources Et pour moi C'était ça le truc Le plus choquant Ouais Ce qu'ils craint totalement En fait Ils sont tellement pas journalistes Alors qu'ils abordent Des sujets journalistiques Toutes les deux secondes Qu'en fait Ils n'ont même pas Légalement le droit De protéger des sources Puisque ce sont pas considérés Comme des sources journalistiques Tu vois Mais ça c'est Donc ça c'est C'est assez chaud Alors je suis désolé Je parle plus du sujet Parce que Non mais vas-y vas-y Tu l'as pas vu en direct Moi j'ai vu juste de fond Et j'ai vu que En fait je m'attendais A ce qu'il se passe Par rapport à ça Par rapport à Hanouna Que en fait Ce sont un pétamoyer quoi Ouais C'est ça Moi c'est vrai que Je sais pas si à la régie On a quand même Les Les screens N'est-ce pas La régie Oui Est-ce qu'on a les screens Des messages de Hanouna Ah oui On a des petits SMS On a des petits SMS rigolos Moi j'aimerais bien Pour les mods quand même C'est ça qui t'a marqué Oui Je trouve ça drôle Moi ce truc des sources Ça m'a vraiment marqué plus Oui Mais c'est vrai que Traité de Ouais de Je sais pas En fait je me dis Mais c'est quoi ce problème Avec le tigre Genre il y a un vrai problème Avec le tigre C'est quoi cette histoire Avec le tigre C'est une SMS Qui l'a envoyé à Arthur Du coup Ouais L'autre représentateur Qui était là-bas Son ami Le tigre du bengal Ça c'est marrant ça Et tu dis Et finalement Les gens ont retenu que ça Après on a un petit peu Dans cette En fait on voit un petit peu Les coulisses Tu vois Les fonds de la production Parce qu'il y a des gens Qui travaillaient Qui du coup ont dévoilé Des techniques de production Et par exemple Tu vois Ils dévoilent le fait Que certaines phrases Que Hanouna voudrait dire Parce que c'est son avis Tu vois Il s'interdit à dire Parce que ça aurait moins De crédibilité Venant de sa bouche Et il les fait dire A ses chroniqueurs C'est à dire qu'il envoie Des SMS en disant J'aimerais que sur ce sujet Tu dises cette phrase Et en fait on a les SMS Où on voit La phrase qu'il lui demande de dire Et la version filmée Où il y a une intervention En mode Ah j'exécule J'ai une illumination Ah les gars En fait c'est vrai Et d'un coup Le mec se met à être A faire une phrase Qui a beaucoup plus de sens Que d'habitude Parce que c'est la phrase Qui est censée de prononcer Par le nom Après tu vois très bien Je t'avoue que moi Pendant l'émission Tu vois moi J'avais un recul Sur l'émission En mode Je m'en fous Je le considère Tu vois Je veux voir le côté Professionnel du truc Et j'étais en mode J'étais impressionné Tu vois J'étais en mode Mais putain Comment il peut penser à ça Tu vois Comment ça peut être aussi codé Alors c'est des trucs logiques Mais tu vois La meuf Belle Ils la mettent toujours Sur le plan de devant Donc à gauche De la table Pour que sur les plans larges Elles prennent le plus de pixels De l'écran Pour attirer l'attention Le côté où Il y a les chroniqueurs Les plus importants Tu vois Il y a des codes Qui sont calculés Dans l'émission Des techniques Où ils se disent Putain Putain mais Tu vois Nous on fait un métier D'information On explique des trucs Et puis on a une image Tu vois Et je me dis Le tryhard qui est produit Au quotidien Pour produire autant d'émissions Même si c'est de la merde Tu vois Pour produire autant d'émissions Et faire passer ça Pour un truc pro Et en même temps Authentique Parce que c'est ça Qui est le plus C'est le côté Ça fait un peu Oui bon On est proche du peuple Regardez Les chroniqueurs Ils pensent comme vous Regardez Il y a tout ce côté là C'est dans toutes les émissions Mais une par jour Oui justement Et avec devant autant De ces spectateurs Où ton moindre Faisé geste Est instantanément Taclé Donc c'est Enfin c'est Moi j'étais Moi j'étais impressionné Je trouvais ça Mais après évidemment Après c'est les codes de la télé C'est les codes de la télé Qui sont depuis des années Avec les chroniqueurs Mais c'est vrai que Je trouve que Hanouna a ajouté ce truc De faire croire En tout cas aux spectateurs Que regarde ton chroniqueur Il pense comme toi Lui aussi Il a des avis Oui mais chérie Lui aussi il a ses avis De barres PMU Comme toi Et t'inquiète Et c'est pour ça aussi Qu'il a aussi autant de fans Et qu'il y a autant de fans Contrairement à C'est normal de pas creuser Du tout Alors on creuse peut-être Un peu plus Mais pas non plus Autant que certains journalistes Et on vous invite toujours A aller pouvoir plus loin les sujets Mais c'est C'est toujours un niveau De réflexion Qui est malheureusement Ah je sais pas C'est embêtant En fait c'est embêtant Que ce soit le Le repère Le repère d'informations français Bah ça pose des questions Sur rien que le fait Que ça soit une chaîne privée Que ça soit pas Par exemple le repère français C'est pas quelque chose De la redevance Tu vois télé Et que ça soit pas quelque chose Du service public C'est quelque chose Plus privé déjà Donc il y aura Une édito spécial etc Ils en parlent du coup Des liens avec les vignes Lardaires dans le reportage Ouais Ils parlent aussi de Bon ça il y en a partout Ces évasions fiscales Ils ont trouvé un truc Alors ça c'était vraiment J'ai trouvé ça cringe tu vois Un mec très riche Qui a des millions d'euros Un moment donné Il achète un bateau Et il fait une technique Pour que l'essence Il la paye avec des frais Dans notre pays tu vois Ah ouais donc c'est vraiment Que plein de gens font Et en fait c'est des optimisations fiscales Ça s'appelle Et en fait c'est les règles du jeu Tu te fais arnaquer en France Quand tu payes des impôts Et tu joues toujours Sur les règles Et c'est pour ça qu'on paye Quand on est assez riche Des gens qui optimisent ton patrimoine Pour faire payer le moins d'un peu possible Ouais C'est la base Et en fait ça devrait pas être Un truc choquant Ça devrait juste être une Enfin c'est normal d'optimiser Tu vas pas donner gratuitement de l'argent Si t'as moyen de les contourner Oui oui je vois ce que tu veux dire Genre en fait c'est à l'état De faire l'effort De pousser plus loin les règles Pour que ça Enfin je sais pas Moi c'est un truc J'étais en mode Mais c'est pas le sujet tu vois Genre c'est pas ça qu'on lui reproche On s'en fout complètement Après ils ont voulu aussi casser l'image C'est ce que j'allais dire C'est aussi pour casser Rajouter des trucs Tu sais c'est un peu l'argument d'autorité Plus t'auras de trucs Plus tu pourras le dire Après il y a Je sais pas Alors ça Vu que toi tu l'as vu Dans le chat Quelqu'un qui disait Par rapport à la peine de mort Apparemment Alors sur ce chat Donc je me détends Mais apparemment dans le chat Ils ont dit que Sur la peine de mort Tout le monde Dans les chroniques de coeur Était contre Ah oui Mais qu'il a forcé apparemment A mettre certains pour Parce qu'il fallait du débat Enfin De l'opposition quoi C'était un débat très actuel Et en gros Le problème c'est que Tout le monde était contre Et il était en mode En fait c'est nul On doit parler de ce sujet Et il faut absolument Qu'on volviller les petits panneaux Il y a des gens pour Et des gens contre Donc il a demandé A ses chroniqueurs De s'improviser pour Et donc t'as des chroniqueurs Ça se voyait que Contre leur vrai Ils faisaient l'avocat du diable Ouais ouais Je vois Après c'est toujours intéressant De faire l'avocat du diable Même si on n'a pas l'avocat du diable C'est intéressant Mais bon Sur des sujets comme ça Ça t'implique beaucoup quoi Tu vois ce que je veux dire Ah c'est assez amusé Donc ouais Après moi Ce que j'aimerais aussi parler C'est le complément d'enquête Donc t'as eu sur Amna Mais aussi sur Depardieu Ouais Et Depardieu Il y a eu quand même des dingues Là on peut vous en montrer Un extrait là Un extrait incomplet Un extrait vidéo C'est quelque chose Alors attention Attention C'est en retard C'est quand tu passes Les femmes adorent Le chman Elles ont le clito Qui frotte Sur le pommeau De la selle Et là ça A merveux C'est normal C'est des grosses salopes Oula C'est un truc de ouf Et c'est pas tout Parce qu'après y'a pire Mais bon On vous laissera les voir Oui Oui Et en fait Non mais en fait Tu te dis Mais attends mais C'est une blague Enfin en fait Il y a eu d'autres trucs En fait on est pas d'accord sur ça Moi je me dis Mais même si tu dis ça Sur le coup de mou Même si c'est out of contexte Non mais on est d'accord sur ça Mais Toi t'as aussi le côté Oui mais bon C'est des trucs Qui ont été tirés un peu du truc Non mais en fait C'est une dinguerie Mais Mais c'est la méthode Tu vois C'est la méthode Je comprends que la méthode Soit perfide Soit vicieuse de fou Mais gros Comment ça tu dis ça Oh la petite Elle fait du bonnet quoi Qu'est-ce que tu fais C'est que pendant tout le truc En fait Je replace le contexte Il est vraiment complexe Il y a un reportage Qui est tourné par Yann Moix Je sais jamais Yann Moix Donc C'est peut-être C'est un chroniqueur Dans des émissions De talk show aussi Et Il s'est embêté A tourner je crois Je crois 19 ou 20 heures De rush sur Depardieu En Corée du Nord Et en fait Yann Moix se défend un peu Il dit ouais bon Il est pas du tout comme ça Ils ont pris les deux minutes Les pires sur les 19 heures Mais en fait Il dit surtout que En fait Il était en procès Contre son producteur Contre le producteur Qui lui a pris ses images Parce qu'il voulait en faire Ce qu'il voulait lui Et on lui a pris 19 heures de rush Et en gros Ils les ont utilisés Pour faire un complément d'enquête Sur Depardieu Et lui il était dégoûté Il était en mode En fait Vous m'auriez demandé Qu'on voulait faire un truc À charge sur Depardieu J'aurais dit Bah ok Pas de soucis C'est peut-être une mauvaise personne Il faut la mettre au pilori Mais en fait Personne lui a rien demandé Et là il est en procès Il a déposé une plainte Pour avoir gain de cause Parce qu'en fait C'est son travail Mais en fait Les extraits sont choquants Après Encore une fois C'est vraiment l'alcoolisme Je pense vraiment que C'est un fléau Non je suis pas d'accord Moi l'alcoolisme Je pense qu'il a le sang Oui je suis totalement d'accord Mais l'alcoolisme Elle n'excuse pas Il y a une super étude De Laurent Beg Qui montre que l'alcoolisme En fait Juste montre Te désinhibe Mais je change pas du tout Ta personnalité Ah oui c'est ce que tu caches Oui voilà Si t'es un fils de chien Oui mais là Freud Quoi ? Freud tu vois Est-ce qu'il n'y a pas Une part de nous Tu vois qui est toujours Non adaptée à la société Est-ce que c'est pas le jeu Tu vois de la société Non mais en fait T'as T'as la société T'es un peu T'es un peu chelou T'es un peu chelou Un peu weird à la limite Et t'as T'es à la société Tu dis que Non mais oui c'est une darrie Je veux dire Je veux dire Il y a des trucs Que l'alcool fait Qui sont quand même Ce que tu verrais jamais faire Par quelqu'un Ça viendrait même pas Oui mais parce que Ça t'enlève les normes Les normes sociales Mais c'est à dire que C'est quand même en toi Tu vois ce que tu veux dire Mais à la base On remonte à des années Des dizaines de milliers d'années Bon je suis désolé Mais l'homme Faisait des dingueries Avec des femmes C'était la base Tu vois c'était Dans la préhistoire Oui Tu vois le mec Il attrapait la meuf quoi Oui Je pense qu'il n'y avait pas de Il n'y avait pas de On réfléchit C'était des animaux Oui 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 Bah donc c'est des animaux Donc en fait C'est les normes sociales Qu'on crée Ah oui Oui Sauf que justement Le problème c'est que C'est des normes sociales Sauf que le problème C'est Mais au-là de quoi en fait Non mais je dis Mais attendez Moi je pense que Dans un sens ça marche Les normes sociales Ça sonne un cerveau Oui Et nous amène vers Des choses normales Et c'est notre quotidien Et c'est ce qu'on a envie de faire Tu vois Mais d'un autre côté Dans l'autre sens Enfin voilà T'as compris Non je J'ai compris Mais je suis en train de réfléchir A comment rattraper Ce que tu expliques Non en vrai C'est que Il y a tout le côté Le truc c'est que Même si t'as des normes sociales Oui Si tu bois de Si tu bois de l'alcool Et si t'es bourré Juste Oui ça te désinhibe Et ça t'enlève des normes Ça t'enlève Ouais Juste ça te désinhibe Mais si t'es un T'es un FDP Tu restes un FDP Ah non mais à ce niveau là C'est forcément un FDP Voilà Et je vois ce que tu veux dire Par rapport aux normes sociales Mais ça veut pas dire que Tu laisses court à tous tes Tes instincts primaires De toute la Dernierie C'est le jeu de la société Oui voilà Et en fait Il y a tout ce Il y a tout ce côté Je trouve Surtout par rapport à Depardieu Du mec qui Qui en a rien à foutre Bon après en plus Il avait pas l'air trop Bon après peut-être Qu'il est bourré J'en sais rien J'en sais rien Son état actuel Quand il était sur son Il est pas du tout bourré C'est ça le truc C'est vraiment C'est vraiment son lui Actuel Mais En fait c'est bizarre Parce que Yann Moix J'ai pas compris son discours Dans l'extrait que j'avais vu Il explique Parce que là On a aucun moyen D'avoir le fond du truc Mais à la fois Il est en mode Si vous faites un truc À charge contre lui Je suis complètement d'accord Pour donner les rushs Et je suis à fond derrière vous Donc il est en mode Il dénonce de ouf Et à la fois Il a essayé de le défendre En disant C'était vraiment 2 minutes Sur 19h Et je l'ai trouvé Super investi Intéressé Bah oui logique C'est quand même Quelqu'un à la base Qui est dans les milieux théâtrales Distingué En même temps D'être un mec un peu beauf C'est vraiment le Parfait mixte Bizarre En fait le problème C'est qu'effectivement On se dit Mais attends le mec Il a dit face cam Il y a une caméra Donc ça veut dire Que le problème Il a aucun problème avec ça Tu sais ça le fait rire Il est en mode Xptdr De dire ça sur des films En plus il sait qu'il est filmé En fait il y avait une théorie Comme quoi il trollait Parce qu'il savait qu'il était filmé Mais c'est trop bizarre Oui mais tu dis pas ça Il le dit Il le dit à la petite C'est ça le truc C'est qu'il regarde la petite Il lui dit quoi Parce qu'en fait À un moment donné Il sexualise une meuf de 10 ans C'est horrible C'est horrible Mais le truc c'est qu'il y a ce truc Où il le fait avec un ton théâtral En mode il sait qu'il est filmé Tu vois Oui mais C'est ça je comprends pas C'est ça je comprends pas C'est ça je comprends pas Tu sais ça fait vraiment ton oncle Le bof de Noël Chelou Qui dit viens sur mes genoux Tu vois Il y a un peu ce vibe là bizarre Et en fait ouais Tu sais pas trop Et en fait c'est vrai que Bah là pour le coup Parce que même le Out of contexte Je vois pas comment tu peux justifier ça Même en out of contexte Après il a été tellement mythifié De par Dieu C'est vrai Il est dans un En mode France Etc Il est dans un bain d'implimité peut-être Où il se pense capable de dire Justement Il y a eu beaucoup de débats En mode oui mais là C'est out of contexte etc Non mais il y a pas de top contexte Un truc comme ça Exactement C'est ça Exactement C'est pas possible Tu Là je Même la phrase Mais surtout que c'est même pas Dans un contexte Tu vois Privé C'est vraiment Il est devant une caméra Tu vois Et il explique des trucs aux gens Tu vois C'est ça Oui C'est vrai qu'il est en mode Un peu professeur Je vais vous expliquer Qu'en fait Voilà les chevaux Les chevaux Alors les femmes Les clitos C'est une dingue C'est une dingue De dire ça C'est des fous Et même si c'est pour rire Même si c'est pour le troll Tu J'allais dire Peut-être que s'il n'était pas allé Jusqu'à la petite fille Tu peux dire Bon vraiment Est-ce que le mec Il est juste beau Il est juste beau Ouais c'est juste un gros C'est un gros corps de merde Parce qu'à un moment donné il dit quand même Franchement Faut aller voir les extraits Parce que c'est Franchement ça en devient drôle Est-ce que c'est pas grave Est-ce que c'est pas Est-ce que c'est pas Anormal qu'on trouve ça drôle d'ailleurs Que le bofisme Possé à son paroxysme On trouve ça drôle Tu vois je sais pas En fait ça dépend Parce que tu peux le prendre Avec sarcasme C'est tellement débile C'est tellement nul Tu sais c'est comme Quand tu vas dans la profitude Le plus débile sur les femmes Tu sais c'est l'humour misogyne Tellement débile Que tu peux trouver ça drôle Et tellement c'est idiot Et tout le monde sait que c'est absurde C'est l'argument des gens Qui regardent la télécharité Qui disent je regarde la télécharité Non c'est différent Non 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 c'est différent Non parce que t'as le côté L'humour poussé à l'absurde Où tu vois tu dis des dingueres Parce que c'est l'absurde Et tu sais que la majorité des gens Savent que c'est faux Mais justement c'est ça qui est drôle C'est de le pousser à l'absurde Tu vois Alors que bon la télécharité Si tu dis oui je regarde Parce que ça me vide le cerveau Et que c'est des débiles Je me moque des débiles C'est différent Tu vois pour moi c'est très différent Mais par contre du coup Effectivement c'est l'humour Gros bof Tu vois t'as Si tu pousses un peu Si tu regardes un peu les films T'as la référence OSS 117 Tu vois qu'il y a un peu Cet humour bof Où le mec il fait des vannes racistes Il fait des vannes misogynes Etc Mais en fait il est tellement Tu vois que le mec Il est dans son truc Et il y croit tu vois Et il est juste innocent Dans son truc Tu dis mais putain Et c'est ça qui est drôle Non mais moi le truc de la poutre Ca n'a aucun sens Tu l'as vu pas Non c'est quoi le truc de la poutre Là la meuf elle explique Que tout est en bois Tu vois J'y parle d'un bâtiment Et il est en mode Ma bite C'est une poutre Ma bite Mais vraiment J'ai vraiment l'impression Qu'il se fout de sa gueule Ouais C'est incroyable Après tu vois Tu te dis peut-être C'est la seule blague Mais mec J'ai jamais fait de blague comme ça De ma vie tu vois Genre le truc comme ma bite Genre ça me serait jamais Venu à l'esprit De dire ça tu vois J'aurais pu la faire quand même Y'a un monde où j'aurais pu la faire Moi je me vois pas la faire pour rire Moi c'est vrai Moi je me permets plus Parce que vu que je suis Bon c'est un autre débat Mais vu que je suis une femme Sur Twitch Je me permets plus de dire des dingueries Parce que je sais qu'on m'accusera moins Que si je suis un gars sur Twitch Tu vois ce que je veux dire Ouais Donc je me permets de dire plus de dingueries En Corée du Nord Alors C'est une autre histoire Sur le Twitch C'est du stream Mais en Corée du Nord Alors Bah déjà Y'a plus de problème avec la Corée Donc C'est pas la même Corée Ah oui c'est vrai Mais non 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 Mais ils ont pas Twitch En Corée du Nord Bah non ils ont pas internet Ouais c'est vrai Genre Genre Certains ont internet C'est des privilégiés Ceux qui travaillent pour l'État Ouais effectivement Et à un moment donné D'ailleurs il dit Alors il faudrait aller extraire Mais il dit Que s'il était en Eric's Il ferait 2 kilos de plus Ah oui ça je l'ai vu Mais alors j'ai vraiment Mais ça m'a cassé les couilles Tu vois Pourquoi ? Mais parce que c'est le même sens Ah Il ne gagne pas de poids en fait Ah oui Tu vois D'accord T'es vraiment en mode Alors techniquement Alors techniquement Non mais c'était chiant C'est totalement faux Non parce que je me demande S'il trollait Ou s'il est vraiment Est-ce qu'on la con Ah oui On a pas les mêmes problèmes Ah t'as pas Bah c'est pas ça Qui me choque dans la phrase quoi Ok non Parce que ça Ça m'a vraiment pété C'est le truc qui m'a énervé En fait j'ai fermé Ouais Bon Je dis franchement Les acteurs de nos jours Par contre ils y connaissent pas Là il est tellement Enfin je sais pas Il est assez âgé 76 ans je crois Mais là il est en chaise roulante quoi Il tient pas trop debout Pour voir chaise dépassée Bah ouais On le voit un moment Ça me fait penser Excuse moi Rien à voir Mais il y a eu un concert de Renaud Je sais pas si tu l'as vu Ah non C'est la catastrophe En fait je sais pas si le chat l'a vu Il y a eu un concert de Renaud Où justement il y a eu un gros débat Ah mais en fait Genre quasiment Il bat sur scène Genre C'est catastrophique En fait il arrive plus à parler Peut-être que Le chat a vu des extraits Ou c'est Et en fait c'est trop triste Et en fait Le mec il arrive même plus à chanter Il titube Et en fait son concert Les gens ils disent Ah on a payé pour ça quoi Ah ouais Il arrive pas à sortir deux phrases Renaud c'est une nostalgie pour les gens C'est à dire que c'est des gens Qui sont idolâtres Ben il y a un côté Renaud il y a un côté de pardieu C'est le même vibe Ah la vieille France Enfin ces trucs pour le Covid là Putain Te rappelles ou pas ? Toujours debout Non mais il y avait fait des vidéos Ah oui connard de virus Connard de virus Ah oui c'est vrai Genre elle est trop marre C'est comme Lalanne pendant le Covid Ça m'a saoulé Bigard pendant le Covid Ça m'a saoulé Renaud pendant le Covid J'en avais ras le cul J'en pouvais plus Ça m'a Ils m'ont saoulé Levé où ? En fait il avait déjà une voix de mec Qui avait un début d'AVC Non mais c'est pas méchant Mais Non mais c'est Non mais ok Non mais bon Non mais tu vois Il avait déjà un début de voix Un peu comme ça Dans son style tu vois Donc en fait c'est peut-être C'était peut-être pas Encore Ah mais là c'est vraiment C'est un mec en Enfin terminale en fait Là vraiment tu regardes son concert Bah ouais mais faut arrêter un moment quoi Ouais bah justement C'est genre est-ce que vraiment t'as envie de payer Pour voir Renaud Si tu vais sur scène Et baver sur scène Je sais pas trop Mais j'ai pas vu La vie hein La vie avance Je suis en courant C'est bon Bon Franchement ouais Non mais après Pour revenir sur Depardieu et Nona Là il y a quand même une méta France Télévisions Qu'on paye avec Bon bah pas vraiment Parce que j'ai pas de télé Donc je paye pas la revanche Mais C'est vrai que En fait notre génération a beaucoup moins la télé On avait déjà débattu Notre génération a pas la télé Donc Il y a tout ce côté là Mais en tout cas France Télévisions Essaye là de se mettre à la page Et dans une méta un peu Twitter Ils ont envie que ça réagisse Ils sont rentrés dans la méta un peu drama et tout Bon on est pas Enfin moi je préférais quand même Si c'était Élise Ducé tu vois C'est vrai que C'est vrai qu'Élise Ducé Elle a quelque chose Elle a quelque chose Après moi J'étais assez étonnée Ça on a eu un petit débat dessus On off sur le fait que J'aurais bien voulu quand même Qu'on puisse en tant que streamer Le rediffuser Le react Moi j'aurais bien aimé le react Je sais que Dofla aussi Bah toi aussi T'aurais bien voulu Et c'est vrai qu'on pouvait pas Parce qu'on s'est juste risqué de ban Et en fait t'es un peu en mode Bah c'est service public Moi j'ai un peu du mal Avec le fait que Après oui c'est sûr On leur prend des viewers Théoriquement Mais il y a aussi le côté Où service public Redemance télé qu'on paye pas Mais qu'on peut payer Que certains peuvent payer tu vois Non il n'y a pas de redemance télé Maintenant c'est de l'intérêt de l'habitation Ils ont un peu switch Donc en fait techniquement Oui Dofla l'a fait Mais Dofla un peu Ouais il a bien joué Oui il a bien joué Gégé à lui En vrai techniquement moi j'ai zéro strike Il y avait 5K sur un jeu Gégé à lui quoi Mais Ouais en tout cas Il essaie de se mettre à la page Il essaie de prendre un peu Cette audience drama Fil tu vois Ouais Et bon Je sais pas Où est-ce que ça va aller En tout cas Bon ils sont pas à la hauteur De la quantité de sang Que les gens attendent Et je pense que c'est Mais pour Depardieu quand même Ça a Pour Depardieu c'était plus méchant Que Hanouna Ça a parlé Et d'ailleurs en parlant de ça Mediapart prépare On n'en a pas parlé Mediapart prépare un papier Sur Hanouna Et je pense que si Mediapart Fait un papier sur Hanouna A mon avis Ça va être un peu plus semblant Ouais alors après Des fois il y a des trucs Qui sont pas 100 ans Sur Mediapart C'est vrai Mais bon Ouais Ça sera sûrement des Des témoignages D'anciens employés Des trucs avec des preuves Des trucs un peu plus sourcés Parce que là c'était un peu vague Je trouve Bon après voilà Est-ce que Après Hanouna Il y a eu quand même Pas mal de dramas Il y a eu l'histoire Avec de l'hormo Qui faisait pleurer Il y a eu toutes ces histoires Il y a eu des histoires D'homophobie L'homophobie moi ça m'a mis trop mal Ouais C'est quoi ? C'est Zetoun Peut-être le chat pourra me corriger En fait c'est un En fait il a fait un truc affreux Ça ça m'a vraiment eu mal Parce que j'étais pas au courant De cette histoire Je sais même pas comment Le mec a eu le courage Je vais t'expliquer Tu vas péter un plomb En gros Zetoun c'était un Un homosexuel Tu vois Bah revendiqué Tu vois Et tu vois Il fait sa vie Il est Il faisait de la radio En fait Hanouna Il avait son numéro et tout Et il l'a appelé Pour faire un prank Sur Pendant TPMP Mais un prank Où genre Il le fait passer pour Tu sais une folle cliché Ah ouais ouais J'ai vraiment le Ouais et c'est vraiment Mais genre vraiment Turbo homophobe Tu vois Et genre franchement Le gars s'est fait humilié Devant un million de personnes Et c'est vrai qu'il y a Oui l'histoire du coming out C'est pas Zetoun De Mathieu C'est quoi le nom ? C'est Laurent Zetoun Zazoun Zazoun Merde pardon Excusez-moi Zazoun Je suis désolé De confondre Bon c'est pas grave Mais oui du coup Effectivement Ah c'était pas lui Hôtel Ok j'ai pas compris Je suis vraiment à ce point là con La scène bro C'était pas lui Hôtel Quoi ? Ben pourquoi Ok j'ai pas compris Nos sources au chat On est au déduit Au niveau Moi j'ai compris ça En regardant le complément d'enquête Donc je me suis fait avoir J'ai pas compris Non mais par contre Y'a eu l'histoire du coming out De Mathieu Delormeau Et toute une histoire aussi Ah mais de toute façon Il a lâché des dingues Ouais Et c'était Ouais c'était vraiment Enfin en tout cas Il s'est fait humilier Tu vois le type Ouais Et bon bah Son homosexualité a été affiée au grand jour En fait ça devrait pas être une dingue Mais on est dans une société Qui est un peu retardée sur ça Et donc le gars Il a commencé à se faire harceler Et tout à cause de ça Et du coup Il a porté plainte Il a essayé de se défendre Et il se faisait harceler au téléphone Par la mère d'Anona Oh putain Qui l'a appelé pour lui dire T'es honte ce que vous faites D'essayer de porter plainte contre eux Serena Oh là là Quelle histoire Non mais bref Et le gars a eu le courage Malgré l'humiliation De venir sur le plateau De venir sur le complément d'enquête D'expliquer son histoire D'expliquer la traversée du visage Qu'il a vécu Tu vois Ouais Parce que ouais Il avait été vraiment humilié quand même Et ouais Ça ça m'a un peu J'avoue que j'avais pas trop suivi C'est des aramas quand même Qui sont pas C'est vrai que moi Je regarde jamais Je suis pas trop là dedans Donc j'ai un peu du mal Mais Mais il y a toute une histoire Où vraiment Bah c'est que du tapping quoi Tout le temps Tout le temps Tout le temps Mais bon c'est ce qu'on disait Sur Anona quoi En règle générale Et la mère d'Anona A fait de la garde à vue Ah ouais Pour harcèlement Ah quoi c'est ça Non c'est fou Et du coup il l'a moqué En fait c'est là où c'est très Mais il faut regarder le complément d'enquête Alors en gros Juste Après Il montre Il montre le fait que sa mère est en garde à vue Il dit c'est une honte que ce gars ait porté plainte Contre ma mère Pour harcèlement Parce qu'elle a juste essayé de l'appeler Tu sais il minimise le truc Et sur le plateau tout le monde est en mode Ah ouais Il a pas honte de déranger votre maman Comme ça Elle a rien fait Pauvre petite maman Pauvre petite maman C'est un Alors que c'est Et là tu vois sur le plateau On n'a pas un qui est libre Un moment de miséradilisme Tu vois quand même Quelque chose Ah ça m'a Bon bref En vrai il y a des trucs C'est la personnalité publique principale Il y a des milliards d'heures de rush maintenant Avec tous les épisodes qu'il a fait Moi je sais ce que c'est tu vois De produire au quotidien Et des fois ça peut déraper Mais je trouve que Quand même il y a une vibe De plus en plus bizarre Et le truc qui a vraiment fait Une grosse différence dans ce reportage Ça concerne pas du tout Twitter Ce reportage Il était pas du tout dessiné pour Twitter Il est dessiné pour les viewers de Syriana C'est de se rendre compte Qu'il y a vraiment un schisme Un décalage tu vois Entre la vision qui se fond de lui Et ce qu'il est réellement Par rapport à son argent Mais c'est très bête C'est parce que les gens sont primaires sur ça Mais ils disent Ah il est proche du club Il ne peut pas être riche tu vois C'est trop bête Genre il se montre proche du club Donc il ne peut pas être riche Et dès que tu montres Que le mec a des richesses En France ça crée tout de suite Un décalage mental On se dit Ah mais cette personne Est beaucoup plus riche que moi Quand il fait ses courses Il ne regarde pas le prix des produits Donc nous ne sommes pas Si connectés que ça tu vois Il y a un petit truc qui se crée Ah il a riot Ok Donc c'est encore un autre niveau Après ça c'est très français Oui c'est très français Surtout sur certains chroniqueurs Où effectivement Je pense que Cyril Hanana Il parle à une certaine partie De la population en règle générale Et donc des gens qui parfois S'informent pas que par lui Mais qui peuvent s'informer par lui Etc Et donc du coup effectivement Des fois c'est une classe Un peu plus populaire Et effectivement Tu te dis Ah finalement il est passé comme ça Après ils savent qu'il est riche Ils ne sont pas cons Bien sûr C'est évident Et même ça se voit Sur l'émission Comment il est habillé Et tout machin Bon après c'est Voilà moi je pense Ça va rien changer Bon à la limite je pense Qu'il a gagné des audiences Sur les derniers temps Il faut la regarder Mais même lui on avait rigolé De cette histoire Après il vaut mieux Il avait dit ouais j'ai hâte Machin Il a dit que ce serait le dernier Compliment d'enquête Si on a eu un deuxième Ah ouais Il avait dit S'il faut un compliment d'enquête Ah oui Ce sera votre dernier Ce sera votre dernier Compliment d'enquête Il y en a eu juste après Il a menacé Bon ça va bien marcher Bref on arrive Au moment fatidique Où tu nous montes Tes travaux exceptionnels Ouh là Il me met la pression Non pas de pression Non bon en gros Il y a au dernier hot pot Trois semaines Il y a trois semaines On avait un peu parlé Des lobbies Des lobbies Et dont le lobby du lait Et du coup Je me suis dit Est-ce que je me motive Pour cette hot pot 4 Enfin parler un peu De pourquoi Moi j'ai un peu du mal Avec la team Nestlé La team Lactalis La team Danone Et aussi le lobby du lait Alors je vais devoir S'en sortir mon téléphone Parce que j'ai pas mal De sources un peu partout Etc Mais Ouais du coup De manière générale Pour que tu sortes tes sources Les produits laitiers Prennent une place Vachement prédominante Dans le paysage Même Youtube Et même Twitter Enfin en vrai Dans les médias modernes Je trouve qu'ils ont Plutôt bien géré Leur communication A tel point qu'on se dit Super C'est de l'argent facile Pour les influenceurs Ça fait la pub pour les fromages français Tout va bien Tout est normal Alors qu'en fait L'histoire est beaucoup plus ancienne Beaucoup profonde Que ça a été ancré Dans notre société Un peu Il y a une histoire Les amis Il y a vraiment Une longue histoire Qui s'est montée Il y a une longue histoire Mais en fait Il y avait de l'alcool À la cantine Moi je ne savais pas On buvait de l'alcool Pour motiver un peu Les enfants En fait on pensait Ça avait pas mal De vertu Du vin Et du rouge Et en fait Il y a Pierre Maness Qui a décidé De remplacer le vin Par du lait Par un verre de lait Parce qu'on pensait Que du coup Déjà C'est quand même Il y a beaucoup de matière grasse Dans le lait Donc ça les fortifie un peu Les gosses quoi Pour l'hiver Voilà Pour l'hiver Ça leur fait du bien Et aussi Ça les aidait Pour la nutrition Et ça luttait Contre l'alcoolisme infantile Oui c'est vrai Parce que Bon Quand tu donnes De l'alcool À ton gosse Bon C'est pas insane Tu vois voilà Ça lui fait travailler Un peu ses défenses immunitaires Mais bon C'est pas insane Bah non Bah ça le réchauffe Oui bah c'est tout Ça le réchauffe L'hiver Comme tu sais dans les biberons Les gouttes de whisky Ou je sais pas quoi Il y a des parents Qui faisaient ça Mais du coup Il y a une corrélation de ouf Où quand tu prends L'alcool très jeune Après Tu as des grandes tendances À l'alcoolisme Bien sûr Parce que ça crée une addiction Bah c'est même Quand la mère boit d'alcool Le bébé peut naître alcoolique Bon bref Il y a toute une histoire Comme ça Et bon Et donc ce qui s'est passé C'est que petit à petit Le lait est entré Dans les Dans les mœurs C'est un peu Surtout en France Pays du fromage Etc Mais ça date depuis très longtemps Le lait Le fromage C'était à Rome à l'époque Enfin c'était vraiment Depuis très très longtemps Et en fait Ce qui s'est passé C'est que Petit à petit Alors les entreprises Qui ont pris le marché Et Cocorico Danone Lactalis C'est français Et Nestlé c'est suisse Donc finalement La France C'était un petit peu Dans l'ordre mondial Les amis Précurseur Donc ça c'est bien Mais le truc c'est que Ensuite Nestlé a fusionné Avec Lactalis Donc maintenant T'as Nestlé Lactalis Et Danone Et Nestlé Le truc c'est que Il détient Aussi Avec Nestlé Water La majorité De l'eau En France De l'eau en bouteille De l'eau en France Et dans le monde Voilà Ils font pas que du lait Mais Nestlé c'est aussi Des céréales C'est aussi de l'eau C'est aussi Nestlé c'est une des plus grosses C'est un des plus gros lobbies Avroalimentaires Ouais Avroalimentaires Et il y a du coup Attendez des chiffres De lait en France Qui est quand même monstrueux Il y a 20 milliards de litres Par an De lait De consommation de lait Quoi ? 20 milliards de litres Attends 20 milliards de litres Par an en France Ça fait combien par jour Par habitant ? Bah c'est toi Qui calcul C'est pas moi Donc mon courage Attends mais c'est une dame Ça fait genre 1 litre Non mais c'est pas possible Ça peut pas faire genre Et le chiffre d'affaires C'est 17 milliards 17 milliards par an De chiffre d'affaires Grâce au lait Ce qui est monstrueux Et ce qui se passe Petit à petit C'est que Le lait C'est installé petit à petit Effectivement Quand t'as 17 milliards De chiffre d'affaires par an T'as envie de T'as envie de De mettre un peu partout Et en fait Je sais pas si tu te rappelles Il y avait eu Déjà un scandale Il y a pas si longtemps Que ça Il y a 2-3 ans Avec Hugo Clément Qui avait parlé Des diécéticiens Qui venaient dans les écoles Qui parlaient de Qu'il fallait manger 3 produits laitiers par jour Ce qui en soi Est une aberration Parce que 3 produits laitiers par jour C'est trop En vrai pour des enfants Et ce qui est faux en plus Parce que On te dit que c'est pour le calcium Souvent t'as beaucoup de pubs sur ça Oui le calcium Les os Voilà Alors ce qui est en fait Enfin Ça peut être Effectivement Ça t'apporte du calcium Mais par exemple Je crois que t'avais vu 100 grammes de brocoli Ou Non peut-être pas 100 grammes Je dis des bêtises Mais en tout cas Le brocoli Peut carrément Concurrencer 1 demi-lite de lit Mais c'est même pas ça C'est surtout que C'est pas parce qu'il y a Quelque chose dans quelque chose Que le consommé Va t'aider pour ce truc Souvent C'est que quand t'as une carence Que du coup t'as besoin De compenser la carence Alors tu as de ça Effectivement Et les gens en carence de calcium En réalité dans la population Il y en a très peu Enfin en fait c'est ça le truc C'est que En fait le truc c'est que On t'en parle comme si Grâce au lait Tu as T'as tout Tu pourras tout le calcium C'est grâce à ça que tu grandis Etc Alors qu'il y a C'est totalement faux Et surtout C'est 70% de matière grasse Dans le lait Et donc de l'acide gras saturé Et donc Bah Les maladies Cardio Voilà Cardio Vasculaires Et en fait donc T'as tout ça Et le problème Des lobbies du lait Et de Nestlé en général C'est que Comme je disais avant Ils obtiennent Nestlé c'est aussi Les bouteilles d'eau Et les bouteilles d'eau Dont Vittel En France Qui est dans le 88 Je l'ai appris par coeur Donc je suis très fière Dans le sorti 88 c'est quoi C'est 88 c'est tout Ah tu sais pas C'est Vittel C'est 88 C'est à Vittel Ah Vittel c'est la ville Qui est dans 88 Oui C'est un département 88 Oui C'est quoi le département C'est Vittel C'est tout C'est les vols C'est ça C'est les vols Voilà J'ai pas appris la suite Tu m'as plopée là Je suis désolé Je suis obligé de te piéger J'ai pas appris la suite Tu vas apprendre Les départements par coeur Oui bon J'ai appris que Vittel Non non Tout ça pour dire que Ce qui s'est passé C'est qu'il y a des gros problèmes Du coup d'épuisement des sols Et des nappes Parce qu'ils prennent toute l'eau Vittel Et en fait L'eau qui devrait être gratuite Ouais voilà Et l'eau qui devrait être gratuite Ils en prennent Et ensuite ils la revendent Pour Et ils la revendent En version payante Alors de base Ils convient Après ils te font payer l'extraction Oui mais en fait De base c'était gratuit Mais ils l'extractaient comment les gens ? Bah en fait c'était par des puits Des trucs comme ça Sauf que là ils sont arrivés Ils sont implancés Et en fait le truc C'est que même si tu veux Leur faire payer des taxes foncières Tu leur fais payer des taxes foncières Sauf que l'eau étant un bien En fait tu leur fais payer des taxes foncières Mais tu peux pas leur faire payer l'eau Ah ils peuvent pas taxer Les ventes sur l'eau ? Non Parce qu'ils sont que fonciers Et que l'eau c'est un bien C'est censé être un bien en gros public Et donc du coup Ils te prennent quelque chose de gratuit Pour te le revendre en bouteille Ah oui en fait tu payes des taxes Que sur les coûts d'extraction Exactement Mais pas sur la vente Exactement Et donc du coup Après les lois sont en gâté Donc il s'est passé ça Donc à Vittel Donc il y a eu beaucoup de problèmes Et les gens pourraient dire Oui mais bon au moins ça crée de l'emploi Ce qui n'est pas tant vrai que ça Par rapport à ce que ça fait Par rapport aux dégâts Au dégâts écologiques Mais il y a eu aussi ça en Amérique Et en Amérique Le problème Là où Ah oui ils sont implantés en Amérique aussi Ah mais partout Il y a eu aussi en Afrique Et là où ça a été Je crois qu'en Ethiopie Là où c'était vraiment bâtard C'est parce qu'en Ethiopie En gros si tu veux boire de l'eau Bon si tu bois de l'eau en Ethiopie Comme ça T'as une chance sûre de mourir Donc t'es un peu unlucky tu vois Tu chopes des choses C'est des dingueries Et en fait ce qu'ils ont fait C'est qu'ils se sont dit Bon on est smart Vu qu'il y a Tous les pays pauvres comme ça Il y a un marché à se faire On va arriver On va leur purifier l'eau etc Et on va leur vendre que nous Et en fait Ils font des pactes avec les gouvernements Ah oui pour être prioritaire Pour être prioritaire Et en fait c'est les seuls monopoles Et ils arrivent Ils leur donnent des bouteilles d'eau Donc ils sont vus en plus comme des messies En mode ouais on vient aider Mains dans la main C'est votre haut quand même Ouais mais voilà C'est votre haut Mais maintenant on va la vendre Et en plus ils la vendent Mais pas ils la vendent Ils la vendent à la classe moyenne de là-bas Les pauvres n'ont pas à acheter Des bouteilles d'eau de Nestlé quoi Qui sont en plus en plastique Sans parler de l'écologie etc T'imagines le mec qui a eu l'idée Il s'est dit putain mais Genre l'eau Pourquoi on la fait pas payer ? Oui c'est exactement On parle d'un produit Exactement en fait Et en fait Il y a plein Il y a eu énormément De ce qu'on donne à Nestlé Donc il y a eu Excusez-moi je reviens Pour les diététiciens T'as des diététiciens Qui sont payés par le CNEL Le CNEL c'est le En gros c'est des cotisations Économiques du lait Enfin bref c'est un truc comme ça Et en gros Sous couvert d'autorité scientifique Donc le CNEL Paye des diététiciens Pour venir dans les écoles Et t'expliquer qu'il faut que tu manges Trois produits diétiers par jour Il faut qu'on te donne des petites BD Avec des petites vaches Qui sont trop mignonnes Alors que bon Dans l'industrie du lait Les vaches Elles sont fermées toute leur vie Les vaux ont laissé par de leur mère Elles sont bouffées Non mais c'est horrible tu vois Mais ça me faisait vendre Quand on parlait des machines de coca Qui étaient moins chères Mais qui étaient gratos dans les écoles Pour que les gens se soient dit C'est la même vibe Evidemment Et en fait ce qui s'est passé C'est que du coup On paye même des diététiciens etc Et là où c'est très 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 perfide C'est que par exemple L'intestu Pasteur Oui Donc tu dis Putain un pasteur c'est stylé Même pasteur C'est des événes de mille ans Non non Un pasteur est financé Qui a une référence du gouvernement Donc le gouvernement travaille avec eux Et tout le monde dit Oui bah c'est selon l'intestu Pasteur L'intestu Pasteur est financé Principalement par Danone ou Lactalis Mais une étude a été financée ? Non l'institut en lui même L'institut total ? Oui les actionnaires Les actionnaires Je sais pas j'ai pas des actionnaires Et en fait du coup T'as tout le côté Où en fait Quand tu sors des études En mode oui vous inquiétez pas C'est bon pour la santé Ouais il y a un conflit d'intérêt Oui il y a un conflit Mais surtout que c'est eux Qui conseillent le gouvernement Et donc les manger bouger Qui sont des trucs du gouvernement Manger bouger machin Qui sont Et parce que les digitéticiens Qui viennent dans les écoles C'est pareil Ça vient avec les lois Tu vois Et donc pareil Ça vient là dedans Et donc t'as T'as Nestlé derrière T'as Danone T'as Lactalis Donc Nestlé et Lactalis Qui sont ensemble Et en fait Moi ce qui me choque aussi beaucoup C'est qu'ils ont une très très bonne image Contrairement à d'autres Qui sont en Coca-Cola Et pas une super image Monsanto Tu vois t'as tout ce côté là Oui Monsanto C'est assez généralisé C'est assez connoté Alors que Pour le hobby du lieu En règle générale Je trouve qu'ils ont C'est neutre Totalement neutre Ouais On prend des influenceurs À part son duteur A la limite Et encore Non et encore Ils prennent des super Ils prennent des influenceurs Oui t'as mis sur mais Mais t'as eu En plus t'as des En fait T'as des placements de produits Assez étranges Où tu vois T'avais une pub Loris Juliano Oui Où ils faisaient boire du lait Pendant ses Bon c'était bizarre ça Bon après bon Non mais c'est ça en fait Et en fait Il y a aussi Tout le côté où T'as eu McFly Et Carito Et Squeezie Qui avaient fait C'était mieux avant Enfin des Ah oui Tu vois voilà Et à un moment Il y avait Les produits laitiers Sont nos amis pour la vie Où ils repassaient la chanson Etc Et à aucun moment Dans cette vidéo Avant Il était précisé Que c'était un placement de produits Pour les produits laitiers Tu vois Ah ouais Et il y a eu un scandale Par rapport à ça Après je sais pas S'ils l'ont mis maintenant Donc à vérifier Mais à l'époque Ah parce qu'ils se disent Comme c'est pas une marque Comme c'est pas une entreprise Bah en fait Ils avaient mis des posters Il y avait des posters Excusez-moi De produits laitiers Il y avait Bah ils buvaient des trucs Des yopes Ou des je sais plus quoi Dans leur clip Ils chantaient la chanson Les produits laitiers Mais à aucun moment Il y avait écrit Que c'était un placement de produits Pour des produits laitiers Et donc il y avait Donc il y a eu quand même Beaucoup de De vibes par rapport à ça Le problème Il y a eu aussi Des gros scandales Alors je cite Un peu les scandales Qui s'est passés De Neslay En 2008 Lactalis ne voulait pas Montrer ses comptes Alors que la loi Saint-Pin Les a obligés Ils ont peu finalement Ah bah ils n'ont surtout Pas montré Parce qu'en gros Le sous-directeur du tribunal Était cadre chez Lactalis Donc finalement Il a fait non Et non Et finalement Ils n'ont jamais Il s'est passé au tribunal On leur a dit Non mais vous devez les montrer Le cadre Il a fait non Et ils ont fait Bon ok Et voilà C'est fini comme ça Mais après Il y a eu des trucs plus graves Il y a eu un scandale En 1980 Sur la lettre non maternelle Où en fait Surtout Dans les pays pauvres Le lait en poudre A du lait en poudre Où déjà Il y avait de la mélamine Donc qui est du plastique Totalement C'était pour augmenter Artificialement Les protéines Pour faire croire En gros Que c'était pas mal protéiné On mettait de la mélamine Voilà Exactement Exactement Ah ça fait penser aux voitures Qui font des trucs C'est la même vibe C'est vraiment la même vibe Sauf que là On le donne aux enfants Et t'as des enfants qui sont morts T'as des enfants quand même Qui sont morts On le donne à nos frères aussi Oui voilà Et en fait Ce qui s'est passé c'est que A cause de ça Donc t'as eu des enfants chinois Qui sont morts Et dans beaucoup de pays Ils sont morts Et aussi jusqu'à Je sais plus Je crois que c'est Dans les années 2000 Mais je peux me tromper Où en fait Aux mères Qui sortaient des allaitements T'as eu toute une Une étude de The Lancet sur ça Aux mères qui sortaient d'accouchement On leur donnait gratuitement Des produits de lait en poudre Ah oui Et en mode Donc du coup Pour les pousser à consommer Du lait en poudre Directement Et en fait T'as eu une grosse baisse De lait en poudre Excusez-moi T'es une grosse baisse D'allaitement Ah oui Parce que justement On leur donnait du lait en poudre Ils avaient plus d'allaités Oui voilà Et en fait Petit à petit On les introduisait A consommer du lait en poudre Et donc du coup De l'eau aussi Ah oui Parce que l'eau Et ouais Tu vois Il y a le côté aussi De l'eau Après souvent ça va être Du robinet je pense Non Parce que dans les pays pauvres Tu peux pas mettre de l'eau Ah oui Donc t'achètes de l'eau en bouteille Ah oui j'aurais payé pas Oui t'as raison Donc t'achètes de l'eau en bouteille Donc du coup t'es smart Tu mets ton eau en bouteille Et ton lait en poudre Tu vois ce que je veux dire Ouais ça coûte moins cher À exporter le lait en poudre Que le lait classique Exactement Et donc du coup Et en fait on le donnait Directement dès l'hôpital Et on conseillait même Les pédiatres Conseiller ça aux femmes Après bon Déjà en France ça a été interdit Ça Mais avant c'était autorisé Non mais ces trucs là C'est fou attends Mais c'est des dingues Et en fait c'est pour ça Que j'ai dit C'est des dingues gris en fait Les free dents Conseillés par les médecins T'avais un médecin Au milieu de l'écran Le vin c'est bon pour la santé Prenez-en un verre par jour Bon là ils ont réussi De nous faire croire Que la cigarette C'était pas mal à un moment Oui oui Le fluor dans le dentifrice Conseillé par les organismes De santé du dédent Faut aller se faire foutre Non mais en fait T'as eu que des trucs comme ça Et Non mais il y a trop De trucs comme ça Bon évidemment aussi Si tu vois un peu De manière plus globale Lesley c'est aussi Le scandale avec Fendus Avec la viande de cheval D'ailleurs Nestlé C'est opposé au Nutri-Score Ce qui est normal Jusqu'en 2019 Bah en même temps On verrait les céréales eux Oui oui Mais attends Mais tu peux me dire Dans ton truc A quelle date Dis-moi Ils ont commencé à se dire On va faire croire Que les petits déjeuners sucrés Alors C'est un bail C'est un bail Alors ça ça vient Surtout Alors j'ai pas la date exacte Par contre j'ai la date de Comment ils ont fait ça Je veux comprendre La méta La méta céréale le matin Avec du lait Parce que le débat En fait y'a pas de lait Y'a pas de céréales Non en fait Et c'est très mauvais C'est très mauvais pour la santé C'est nul Alors déjà Tu peux sauter le petit déjeuner C'est pas un truc insane Parce qu'on est passé de Ouais le petit déjeuner Faut absolument que tu le passes Et c'est céréales et lait Et que c'est insane pour la santé Alors c'est totalement faux Parce que c'est full sucre Et en fait c'est une propagande Effectivement USA Et ça ça vient de Bernays Edouard Bernays Ah ouais Non Edouard Bernays C'est celui qui a fait fumer les femmes Ouais Donc c'est Non c'est vrai En fait Edouard Bernays C'est un C'est un C'est un C'est un marketeur C'est le neveu de Freud Oh stylé C'est le neveu de Freud Donc il connaissait très très bien Voilà C'est le neveu de Freud Et en fait Ce qui s'est passé C'est que Lui il s'est dit Comment la psychologie Je peux le rendre marketing En général Comment je peux faire de la socio Des choses marketing Et donc on lui a demandé Sur pas mal de choses Donc il a fait fumer les femmes Donc à l'époque Ça veut dire la phrase Il avait fumé les femmes En fait A l'époque Le lobby du tabac Est un peu en baisse Et on cherchait A trouver une frange De la conne La moitié de la population Qui ne fumait pas Qui étaient les femmes Et il y avait des problèmes Avec les couleurs Aussi des cigarettes Parce que les cigarettes Je sais plus C'était une marque de cigarettes Je ne me rappelle plus laquelle c'est Mais elle était verte Et la verte n'est pas la mode Dégueulasse oui Oui c'était pas très bon Et donc du coup Le radium c'était la mode Oui On avait des objets en radioactif C'était cool Ça c'était un petit peu C'était la méta Oui c'était une méta Et maintenant Des enfants naissent avec Trois jambes Mais Oui c'était vogue Exactement c'était vogue Et en fait Ce que je me rappelle C'était vogue effectivement Et en fait du coup Les cigarettes étaient vertes Enfin les paquets étaient verts Et du coup Fallait pousser un peu A faire consommer ça Ce qu'il a fait C'est qu'il a fait passer La cigarette En faisant Excuse moi Fumer Dure à dire Faisant fumer Des suffragettes Des quoi ? Des suffragettes Donc c'est les meufs féministes De l'époque Un peu autonome Exactement En les faisant fumer Et en montrant que la cigarette Vu que les hommes fument Et c'est stylé Pourquoi toi en tant que femme T'es indépendante Let's go Toi aussi fumer C'est vrai qu'il y a une vague Qui est encore réminiscente Je trouve de la femme Autonome qui fume C'est très rare Exactement Et en fait du coup C'est sorti comme ça Et petit à petit Les femmes sont mis à fumer Pour montrer leur indépendance Pour montrer qu'elles sont stylées Qu'elles aussi Elles savent s'accaparer Mais c'est lui Qui l'a implanté C'est lui qui l'a implanté Et en fait Il a écrit un livre Qui s'appelle Propaganda Où il écrit tout ce qu'il a fait Mais lui c'est vraiment Il assume Oui Ah oui Non mais il assume tout un moment Et il a été Dans beaucoup Beaucoup d'opérations marketing Dont celle-ci aussi Où il disait Qu'en fait Il fallait payer des médecins Il fallait payer des médecins Et des analystes etc Parce que c'est des arguments D'autorité Pour dire que Effectivement Le petit déjeuner C'est lui aussi Qui a mis les bacon Le bacon Et le sirop de maïs Parce qu'il fallait Écouler le sirop de maïs Aux Etats-Unis Donc du sucre Au petit déjeuner Et donc c'est lui Qui a petit à petit Implanté Dans les ménages américains Via Kellogg's aussi Exactement Via Kellogg's etc Et en fait Lui c'est un génie Pour le coup Bon C'est un génie un peu du mal Mais moi je te jure J'ai des discussions Avec mes parents Qui me vantent Les mérites D'une molécule Présente en zéro En Deux atomes Dans un verre de vin Tu vois De soi-disant On a trouvé un lien Ça résout le cancer Franchement Un verre de vin Moi j'ai un Bon ma mère Je cite ma mère Mon grand-père Un pépé sain Voilà Il avait son Il avait son petit verre De vin tous les jours Son petit truc d'huile d'olive Il est mort à 98 ans Donc c'est évident C'est source 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 Ça a marché une fois Ça marche tout le temps Source pépé Je n'en peux plus Ça me rend ouf Ouais ouais Après il était en train De votre santé Genre vraiment Mais bon C'est un coup de chance quoi Peut-être que ça marche pas Sur tout le monde quoi C'est vrai qu'il y a Beaucoup de parents Qui sont comme ça J'en ai pas Il y a beaucoup de parents Qui sont comme ça Mais tout ça pour dire Que effectivement Le lobby du lait En fait moi Ce qui me fascine plus C'est que T'as des lobbies Tu as le lobby du tabac Bon Oui En plus là encore une fois Le paquet va augmenter On passe à 12 euros Enfin tu vois C'est des trucs où Ils sont un peu Dans la bêche Dans une périsse Voilà Mais le lobby du lait C'est impressionnant A quel point ils ont une image clean Alors que c'est vraiment T'as l'impression Plus vous cherchez des choses Sur Nestlé Je vous jure Plus t'as l'impression C'est l'antagoniste Originaire du monde T'as l'impression Que vraiment C'est l'akatsuki C'est une dinguerie Non mais en fait Là je pense qu'on touche à un truc C'est que là On parle du vin Et du lait Je pense que c'est les deux pareils C'est que c'est l'artisanat français Ce qui n'est pas le cas Des cigarettes C'est que En fait quand tu vends Les produits laitiers Tu vends aussi Tous les petits fromagers Qui font en fromage Même s'ils achètent du lait Des grandes multinationales Le petit vigneron Qui fait son vin Bah en fait Ca génère des revenus En France Je pense que l'exportation de vin Dans le monde Ca doit générer quand même Beaucoup d'argent pour la France C'est forcément un budget Qui doit être investi Et on peut pas se permettre De laisser partir La La legacy du vin Tu vois Si demain On commence à dire Que c'est mauvais pour la santé Que machin C'est impossible Que ça puisse prendre de l'ampleur Parce qu'ils laisseront jamais faire ça Tu vois Ouais Donc ça sera toujours des niches Qui discuteront de ces sujets Qui débattront de si oui ou non Le lait est bon pour la santé Moi je pense qu'il y a Bah en fait moi c'est le truc Du côté En fait Derrière le lait Evidemment je vous dis pas De pas manger de fromage et tout Je suis une grande consommatrice de fromage Tu vois Genre je suis française Mais le lait pareil etc Mais en fait Ce que je trouve perfide C'est Je pense que beaucoup d'influenceurs Qui font des placements de produits Pour les produits laitiers Qui sont du coup Ils dépensent Mais des milliards Le CNED dépense des milliards Pour leur pub Pour leur marketing Qui sont des cotisations d'ailleurs Donc en fait Ils passent dedans Et en fait Tout le monde se dit Bon oui mais c'est bon Le lait c'est bon Le fromage c'est bon Tu vois Quel problème De faire ce genre de placement de produits Sauf que derrière Bah en fait C'est aussi du placement de produits Pour du Nestlé C'est aussi du placement de produits Du coup pour des entreprises Nestlé C'est aussi les huiles de palme C'est aussi Nutella Ok ah bon Ferreo c'est Ah bon Ils sont derrière ça aussi Ok Donc c'est aussi Nestlé C'est aussi Nutella C'est aussi les huiles de palme C'est aussi donc des entreprises Qui arrivent Ils arrivent vraiment Et t'en as des fois Ils arrivent dans des pays Type Congo Éthiopie Ils extraient l'eau Qui déjà n'ont pas Et des fois Soit pour la vendre Soit pour carrément L'importer ailleurs Tu vois Et être en mode Bon bah un lucky Fallait être là En Ferreo c'est indépendant Je suis quasiment sûr Mais après peut-être que la Je crois pas Si Nestlé Nestlé Si c'est vraiment le huile de palme Vous êtes départ chez Ferreo ? Quase sûr Quase sûr Ils ont peut-être l'extraction L'huile de palme Mais ça peut pas être Ferreo Ferreo c'est indépendant C'est une entreprise La souffrance animale Oui bien sûr Faut que je vérifie Attendez peut-être J'ai de la merde Mais en attendant Nestlé égal Ferreo égal l'huile de palme Non mais c'est pas Non mais après C'est absolument pas ce que j'ai dit Mais bon bref Ok non mais ok Juste que je savais pas Ok Non mais putain incroyable Mais Non mais Ferreo indépendant Mais par contre Que ce soit un acteur principal De l'extraction de l'huile de palme Ça m'étonnerait pas En tout cas oui C'est un des principaux acteurs De l'huile de palme Donc l'huile de palme Qui est déjà Mourée pour la santé Ouais Déjà Et effectivement Qui est acteur De certaines déforestations Enfin ouais C'est C'est des trucs Où en fait C'est tellement big Sur ce Nestlé Il détient tellement de parts Partout Que Non mais ils ont une force de frappe Qui est inégalable En fait On peut pas Ouais on peut pas lutter Contre ça Mais Ouais la question c'est Qu'est-ce que Ouais Qu'est-ce que Non mais la vraie question C'est à chaque fois Faut se demander Ok il y a un lobby C'est un marketing Ça peut être pour un produit De société Comme pour une marque En l'occurrence Quand on fait un lobby Pour les produits laitiers Ils savent pertinemment Que statistiquement Il y aura plus de lait Qui sera acheté Chez Nestlé Donc ils savent Que quand ils investissent Dans les produits laitiers C'est bon Ça va leur retomber dessus Bien sûr Mais encore une fois Il y a différentes marques de lait Tu vois C'est au consommateur De faire son effort Ouais mais attends C'est détenu par que trois trucs Oui mais attends Nestlé et Lactalis Qui sont ensemble Maintenant Qui ont fusionné Là tu veux dire Qu'il n'y a aucune marque de lait Qui a des formules différentes C'est toutes les mêmes Bah trop que moi Je sais pas Bah en fait C'est juste T'as Nestlé et Lactalis Qu'ils ont fusionné en 2006 Et t'as Danone Les trois plus gros actionnaires Oui les plus gros Mais genre Non mais c'est même Ils ont quasi tout Non mais Candia fait partie De eux aussi Nestlé et Lactalis Ont fusionné Ouais en 2006 Bon j'en sais rien Je sais pas Mais ouais Mais je sais pas Quand t'achètes Les petits Tu sais les petits packs de lait Parce que je sais Que des fois Qu'on fait des pâtisseries Ouais bon T'as les dessins classiques La petite vache Machin truc Mais t'as ce truc Où ça te dit Qu'en gros C'est ouais C'est vrai que C'est 10 producteurs locaux Ça veut absolument rien dire Ouais je vais te mettre Tellement facile de bullshit Un pack de lait De toute façon Ouais après En plus sachant que T'as quand même Je sais pas De citer toutes les marques Mais vous avez juste A taper vraiment les marques Et vous voyez Si elles sont liées ou pas Non mais en fait Ça m'étonnerait pas Qu'ils aient genre 80% du business Mais ils ont pas tout C'est pas possible Mais il y a forcément Des engrés des indépendants Qui font du lait C'est un peu Non mais là T'es vraiment Mais ils ont pas tout racheté C'est pas possible Demain je fais du lait Dans ma chambre là Comment ? Bah je sais pas J'achète une vache Là j'achète une vache Je la mets là Je la place pour une vache Je fais du lait Nestlé L'athlète n'a pas 100% du lait Non effectivement Mais faut que tu fasses Faut que tu les crèmes Bah je peux y créer Mais du lait Je pense que ça doit pas être Trop dur Je vais regarder sur Youtube Ah ouais Tuto Comment y créer mon lait Comment y créer mon lait Ça doit pas être si compliqué D'écrire du lait D'accord Faut à mon avis Faut acheter une petite machine Qui écrème le lait Tu vois Non mais bon La fameuse machine Non mais ce que je veux dire C'est que Non mais bon Faut et bon Après Moi je te trace Mais ouais Je pense qu'il y a quand même Des concurrents En fait non mais il faut savoir Même s'il y a des concurrents Mais bien sûr De toute façon Moi ma logique c'est Ils ont tellement du pourcentage Mais après c'est au Au consommateur De se dire Ok est-ce que Je suis en train d'acheter Un lait de bonne qualité Parce qu'il y a aussi Tout un drama Ah si j'ai un autre truc Excuse moi Ça me fait penser Que par exemple Il y a eu Bah du coup Les entreprises Je crois que c'est Danone ça A interdit A fait passer une loi Pour interdire les termes Pour toutes les boissons végétales Interdire d'appeler ça Lait, crème Quoi ? En gros Lait d'avoine T'as le droit ? Non Bah on appelle ça lait d'avoine Oui bah non T'as pas le droit Mais ne serait-ce que Starbuck Ça s'appelle du hot milk ? Oui mais t'as pas le droit En fait t'as pas le droit En fait ils ont fait passer un truc Mais c'est quoi ? Parce que le lait C'est pour le lait Et t'as pas le droit D'appeler ça T'as pas le droit D'appeler ça Pareil pour la crème Pareil pour tous les trucs La crème La crème ça s'appelle crème T'es obligé de dire Ouais c'est un peu la même vibe Que pareil pour fromage Ça n'existe pas C'est pour ça que t'as Fromage et les merdes du style Qui dégueulasse Comment ça Fromage n'existe pas ? Non Ah oui c'est pas du lait de vache Oui Non mais du lait Du lait Et en fait tous les trucs animaux C'est réservé sur Pour les termes Et ça passe quand ça ? Quand est-ce que tu Comment ça ? Et c'est passé ça ? Oui Mais ok mais pourquoi les cafés ? Le lait de riz Théoriquement ça n'existe pas Mais aucun café C'est boisson végétale Non c'est boisson végétale Théoriquement tu verras C'est écrit Ce n'est pas du lait Ce n'est pas lait d'avoine Je vois 100% Écoute J'ai mon téléphone Non en vrai Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Ils se font vraiment Taper sur les doigts pour ça ? Oui On dit pas lait Le terme lait Lait de coco Mais lait de coco Le lait de coco C'est un peu différent Mais parce que Tu l'utilises pas Non mais Non non Ah oui parce que c'est pas une boisson C'est pas une boisson Que tu bois comme ça Lait de coco Ok lait d'avoine Mais le lait d'avoine Tu ne peux plus Tu ne peux plus utiliser Ah en supermarché Ils ont utilisé en mode C'est trompeur pour le consommateur Mais c'est surtout Ils veulent pas se faire concurrencer C'est surtout pour le côté C'est pas con Oui Mais lait d'amande Mais je suis sûr d'avoir vu lait d'amande Non c'est ce que jure là Non Mais il y a une loi qui est passée sur ça Mais non mais c'est ça Je l'ai lu j'ai pas longtemps en plus Mais là j'apprends trop de dinguerie Mais ça marche ça colle pas C'est pas possible Mais ça ça dit j'ai pas raison Mais vraiment Oui j'ai vérifié c'est bien vrai Mais ça veut dire Non mais ok Je veux bien que la loi soit passée Mais aucun organisme n'a fait la transition Ils ont jusqu'à une certaine date Non ? Bah il y a écrit boisson végétale En règle générale Je crois Mais je suis Attends j'ai vu lait d'avoine Je pense que peut-être qu'ils ont Ils ont une année pour tout décoller Dans les cafés A mon avis c'est un dire d'emballage Je pense Peut-être Dans les cafés c'est marqué lait d'avoine Moi je prends tout un lait d'avoine Non Bobo Non c'est super bon Je prends mon lait d'avoine Non T'as une start-up nation Pas du tout Des airpods Et tu te balades avec ton lait d'avoine D'accord D'accord Dès que je bois du lait C'est un enfer Pourquoi ça ? Ma vie Peut-être pas ma vie Mais la vie de mes personnes Qui vivent avec moi Est catastrophique Genre lait d'avoine Ça va mieux D'accord Il y a une diff Vraiment Non par contre c'est vrai Que peu de gens Arrivent à digérer C'est dingue ça Comment on a un Non mais déjà C'est assez fou Tu vois Comment on peut avoir un truc Dans notre quotidien Bon Soit disant culturel Qui est aussi Difficile à digérer Pour une aussi grande partie De la population Bah déjà t'arrives Comment tu regardes Le pied d'une vache Et tu te dis franchement On est un des seuls A boire le lait De quelqu'un d'autre On est seul Être vivant Oui mais ça c'est l'argument Typique Non mais c'est vrai Quand tu te vois Une pied de mamelle Est-ce que tu te dis franchement Je vais têter la pied de mamelle Oui mais on prend bien Les oeufs de poisson Dans le ventre de la De la maman poisson Et en fait J'avais dit que c'était pas chelou Oui mais en fait Il s'avère que malheureusement C'est ultra bon pour la santé Tu vois Genre Bah je pense De quoi Genre les oméga 3 et tout C'est une dinguerie Ah oui 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 d'accord Mais En fait c'est pas forcément Parce que c'est trop bizarre Qui le premier A vu le pied de la mamelle Le pied de la vache Pardon Et s'est dit franchement Je le têterais bien Mais non mais Qui s'est dit ça en fait Ils se sont dit Ils font du lait Ça doit marcher aussi C'est un animal Genre on va peut-être Pour l'utiliser C'est à dire qu'il y a quelqu'un Qui prend le lait de lait de lait de femme Mais personne Mais là où tu dis Non mais Franchement Excusez moi Mais C'est à dire que C'est à dire que c'est à dire C'est un gars Qui a associé Les seins de sa femme Au sein de la vache En disant Les deux sortent du lait Franchement je vais faire du beurre avec Non mais ça n'existait pas le beurre Ah le beurre Tu consommais du beurre Avant Même le lait Parce qu'avant c'était des trucs fermentés Et d'ailleurs Tu fais du beurre avec du lait de femme La première fois Non mais non Non mais non C'est pas ça que j'ai dit mais quel produit laitier non attends j'ai une anecdote le fromage a été inventé parce que de base le lait était transporté dans des boyaux d'animaux et en fait des fois c'était trop long et donc du coup ça a fait remonter et en fait les gens ont capté petit à petit que tu pouvais en faire quelque chose le fromage a été inventé comme ça après le délire d'utiliser une bactérie précise pour le faire faire monter dans un scenario précis parce que justement les bactéries étaient là dedans parce qu'il y avait des boyaux d'animaux ça devait y avoir tellement de bactéries ça devait être bizarre le travail du fou du fromage c'est qu'ils choisissent la race de bactéries la bonne c'est une race en fait non ? une espèce de bactérie c'est une bactérie de mouche le bon développement c'est assez incroyable incroyable ok là je vais faire mes recherches parce que j'ai plein de trucs qui m'ont intéressé une souche non mais tout en fait il y a trop de trucs c'est trop moi le truc qui m'avait choqué dans cette histoire quand je m'étais un peu intéressé c'était de manière générale la constitution du lait c'est-à-dire qu'en fait ils normalisaient la recette du lait pour éviter que les goûts soient variants entre tous les différents trucs c'est vrai moi je bois une boisson j'en veux plus trop maintenant parce que c'est vraiment un désastre et c'est un peu trop cher c'est l'eau de coco tu vois c'est ultra rafraîchissant mais genre en fait c'est tellement un produit c'est vraiment un bobo c'est une dingue c'est une source de potassium de ouf oui c'est la meilleure source de potassium du marché en fait d'accord tu bois de l'aloe vera aussi non c'est ultra sucré les goûts sans aloe vera d'accord du coup l'eau de coco tu vois à chaque fois que tu en bois un généralement il a un goût différent ouais parce que c'est impossible de normaliser le goût du nœud de coco en fait et en fait le lait ils se sont dit bah il y a la même chose en fait on va vendre 10 packs aujourd'hui 10 packs dans deux semaines ils auront un goût différent et il y a ce truc où du coup ils font des mélanges avec différents laits de différents élevages pour avoir un truc très homogène et du coup c'est une catastrophe en termes de mais je sais pas si t'as déjà goûté est-ce que t'as déjà goûté une fois le lait déjà ah oui ultra sucré sans écrémage non non le lait qui sort du pied de la vache mais non jamais de ma vie et bah genre t'as déjà goûté ? oui quoi ? c'est comme de la crème de lait ? non c'est hyper fort et vraiment t'as l'impression de boire la vache enfin je sais pas comment dire ça ça sent la vache quoi non ça sent la vache je jure que premier degré et en fait c'est hyper fort et et franchement c'est pas très bon quand t'es pas habitué c'est pas très bon moi je viens de la campagne donc j'avais déjà testé où tu sais où vraiment tu et encore c'est le fermet qui qui tu sais qui trie la vache il te juste te cale le lait un petit peu et il te le donne tu vois et franchement c'est tellement fort que c'est très dur d'en boire comme ça et même si tu veux faire des chocolats chauds des trucs comme ça le lait est tellement fort que ça te prend tout en fait et tu sens l'odeur de la ferme je te jure premier degré t'as l'impression que tu manges du foin ouais il y a des produits actifs et des vitamines ultra puissantes ouais c'est très dense en minéraux ouais et surtout c'est très fat aussi c'est hyper grave ouais ok du coup t'as goûté ça à quel âge ? je sais pas je devais avoir je sais pas 7-8 ans putain mais moi j'ai jamais fait ça j'avoue que c'est un truc ouais c'est un peu après on vient pas du même monde culturel quoi ouais après crois pas j'étais quand même à la campagne t'es dans ma zone j'habitais dans une quoi mais non je suis pas dans ta zone t'es dans ta zone j'étais ennui de 5000 habitants en campagne après bon c'était bon c'était pas en campagne c'était une ville pas loin des villes oui bon il habitait dans le 93 quoi non j'habitais dans le 93 mais non c'est pas trop à la campagne le 93 non j'étais dans le 9-5 ah ouais c'est pas loin du 93 mais techniquement techniquement quand je regardais par la fenêtre il y avait une forêt d'un côté et des champs d'autre et une fois t'as vu une vache tu t'es dit franchement je suis compagnard mais c'est faux en plus j'ai fait des trucs dans des fermes et tout t'as fait une sortie j'ai fait un stage d'échec dans une ferme la ferme des Cancours quel rapport entre les deux j'étais dans une ferme quand j'étais petit mais quel rapport entre les échecs et la ferme bah on faisait un stage d'échec en même temps qu'on est dans une ferme genre chess boxing mais version tu trais ta vache et après tu fais un échec il y avait des tournois avec des jeux à la con il y avait des règles différentes et le perdant il avait un gage il devait aller donner à manger aux cochons enfin tout comme ça en fait c'est stylé bah oui c'est stylé bien sûr c'est stylé le chess farming exactement c'est incroyable mec c'est incroyable j'ai déjà try hard ok 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 non mais ok enfin ouais j'ai le nom aussi ok cet homme vient de la ferme mais on va pas donner du lait du coup ah t'aurais voulu ? bah franchement pour la culture c'est pas pour flex mais c'est pas une compétition mais j'ai déjà donné du lait à des veaux en des piste bouteilles ouais ah oui parce qu'ils peuvent pas téter leur maman ? bah non pas trop parce que les mamans elles sont pour le lait ah ouais ah oui ah oui mais on vient de leur lait je suis con mais du coup c'est quoi comme lait qu'on leur donne ? bah soit on leur fait ce qui est débile soit tu leur crées du lait donc soit tu peux leur faire du lait en poudre etc ok soit tu leur prends un peu de lait de la maman et tu leur donnes mais il faut pas qu'ils restent tout le temps avec la maman parce que la maman elle est pour le lait tu vois ah ouais l'enfer ah bah du coup ils ont leurs petits bivons ouais ils ont leurs petits bivons et ils t'aident et c'est très mignon quand même si tu leur donnes le doigt ils t'aident c'est très mignon ça bave partout le problème c'est que les veaux c'est ma viande préférée bah je vais pas t'en dire c'est très bon aussi et en même temps c'est tellement mignon oui j'adore le veau les bébés animaux sont très bons c'est un gros problème c'est terrible les agneaux c'est une masterclass bon c'est la vie hein solide agneau, blanquette de veau c'est une catastrophe pourquoi on fait ça je sais pas mais bon en même temps voilà quoi ils n'ont pas envie qu'ils ont été corrompus par la vie et la société quoi c'est bon ils sont meilleurs à manger les canards c'est pareil les canards j'ai beaucoup moins de culpabilité c'est vrai ? ça se voit que c'est des casse-couilles c'est vrai ? ouais ils sont beaucoup moins mignon les canards ah ouais ? ouais c'est des connards ah ouais c'est pour ça que même quand tu manges du fonds en gras le mot le mot connard en 1954 non j'ai pas le temps Pierre Mendes je vois ok ouais donc en gros tu veux me dire que t'as aucune culpabilité quand tu manges certains animaux je peux te dire que là hier pour te dire que bon on est un peu de la campagne on a fait le petit marché avec Roxane on a acheté un petit confit de canard local et je suis prêt à être content quand t'as rentré de me manger ah ouais ok ok je vois là je vois je vois je vois désolé pour les vegan vous loupez quelque chose on va pas se mentir bref bah écoutez voilà la fin de ma chronique sur les lobbies du lait bon je me suis un peu éparpillée parce que voilà quoi ah oui attends c'est beaucoup de facts ouais voilà c'est beaucoup de facts ouais c'est aussi du drama Disney non mais justement si vous voulez il y a la vidéo de sortie d'usine et de Hardisk qui parle de Nestlé Hardisk c'est plus court Hardisk c'est 30 minutes je crois et sortie d'usine ça doit être un peu peu pareil 20-30 minutes par là les deux ils ont fait un super taf sur Nestlé et sur le lobby du lait sortie d'usine c'est plus sur le lobby du lait c'est un petit youtubeur et Hardisk bon il est un peu plus connu il a fait sur le Nestlé en général il parle de l'eau aussi etc bon vous pouvez vous faire plaisir je crois que j'ai vu des équivalents à l'époque Capital et tout ils faisaient quand même des trucs comme ça même sur les chaînes nationales tu sais que quand tu parles le lobby du lait sur Google je te tombe sur pas grand chose ah ouais j'étais assez étonnée c'est très clean aussi de ce côté mais il y a des reportages sur ça non ? des trucs d'une heure et demie deux heures oui mais c'est plus sur est-ce que c'est vraiment bon pour la santé mais pas l'utilisation ah oui ok parce que justement moi je m'attendais à ça parce que c'est souvent ça que je vois c'est est-ce que vraiment c'est bon pour la santé est-ce que c'est pas du bullshit de dire que c'est bon pour la santé alors que ça l'est pas et en fait c'est même pas si clair que ça tu vois si c'est vraiment néfaste ou pas etc ça dépend des gens c'est très au cas par cas mais ouais la création le marketing derrière le délire de remplacer les verres de vin par des verres de lait de toute façon c'est toujours comme ça ils vont trouver les enfants les rendre addicts à un truc ou intégrer tout simplement sans que ce soit une édition en fait moi c'est surtout l'argument d'autorité du site scientifique des médecins des pédiatres pour le faire dès l'enfance tu vois parce que je trouvais que c'était vraiment ça fait vraiment grand vilain de l'histoire tu vois un peu je trouve non mais il y a le problème c'est qu'il y a plein d'autres domaines où ça fait ça quoi et bah après voilà c'est encore une fois le même débat se finit toujours de la même façon c'est développer l'esprit critique c'est à dire que c'est pas parce qu'il y a un mec avec une bouse qui te dit un truc que tu dois pas vérifier l'info ou te demander ok pourquoi on dit ça tu vois mais c'est tellement du matraquage même sur les pubs etc tu vois en fait tu dis mais c'est le gouvernement et ok en fait donc tu dis bon bah et en fait quand tu penses 3 produits laitiers par jour c'est quand même chaud quoi 3 produits laitiers je sais pas manger bouger après c'est mort ouais ouais non mais manger bouger mais 3 produits non mais tu vois 3 produits laitiers par jour genre par exemple moi j'adore les bellvitas mais c'est fou c'est tellement sucré c'est tellement sucré mais j'adore les bellvitas non c'est pas franchement pas de menture ça va je me nourris de sucre donc ça va mais en fait les bellvitas quand tu vois leur paquet déjà ils ont une image en mode ouais hyper fit et tout alors que c'est que fou le sucre quand tu regardes et en plus ils te disent réellement t'as besoin pour un petit déjeuner équilibré tu prends un fruit ou un jus de fruit donc que du sucre un yaourt et un paquet entier de bellvitas donc 4 bellvitas et en fait quand tu dis mais en fait c'est que du sucre de matière grasse le truc trop marrant c'est quand ils mettent la petite courbe en mode le pic de performance oui 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 mais gros ah oui bon oui normal c'est un pic de cuisine classique c'est que les arguments scientifiques en mode ouais ouais t'inquiète ne t'inquiète pas mais tu sais c'est comme les spécial cas j'allais dire est-ce qu'on pouvait faire une tier liste des plus grosses décorrélations entre l'image que ça a bon pour la santé et à quel point c'est mauvais c'est pour ça que les les compotes pareil les nutricores ça m'énerve parce que d'un de côté les spécial cas ils vont se taper un D et ça va le mettre en PLS ou je sais pas combien c'est tu vois mais genre on se rend compte de la douille mais d'un autre côté t'achètes une huile d'olive il y a marqué E bah oui merci à tous ça c'est complètement con et t'achètes une bouteille d'eau il y a marqué A bravo Volvic pour proposer du A vraiment les bouteilles d'eau qui mettent un Nutri-score sur la bouteille et qui ont un A et qui sont en mode c'est une très bonne eau faut vraiment les surfer parce qu'en fait ça prend en compte quand tu as sucré et gras bravo il n'y en a pas dans votre bouteille bah tant mieux d'un côté tant mieux fais ça avec A c'est B bah ouais mais c'est hyper après t'as SPCK avec des chocolats des copots de chocolat des machins des trucs comme ça ah oui nature non mais avec les copots de chocolat après c'est full sucre je pense que le non il n'y a pas tant de sucre dans les cd ouais ça va ouais mais c'est que du transformé ouais c'est dégueulasse l'huivre a été passé c'est justement voilà mais il y a des modifs mais en fait après c'est une première moi je pense que c'est une première marche et ça va évoluer vers quelque chose de cool mais c'est bien dégueuler les consommateurs quand même vers enfin voilà on mange quoi le matin alors bah en vrai t'es pas obligé de manger du sucre le matin t'es un petit kebab le matin t'es malade non moi je me lève trop tard c'est vrai que tu se réveilles aussi je me lève à 14h non mais moi en fait déjà 90% du temps j'ai un entraînement tu vois enfin 90% non en vrai en ce moment c'est plus 30% tu vois mais bon quand je suis dans mes périodes je fais du sport le matin en réveil et j'y vais à jeun en fait ah ouais et comme ça en rentrant je prends un petit truc et je fais un bon repas deux heures plus tard tu manges des oeufs non mais en fait alors j'ai découvert une étude il y a pas longtemps c'est encore une fois geek and fit qui me met trop bien parce qu'il met plein les études scientifiques je me regarde et t'as les papiers tu vois donc tu peux te lire tu comprends pas tout et en fait l'oeuf pas si bon pour la santé que ça pas une si bonne source de protéines pas une si bonne source enfin il y a beaucoup mieux et en gros les études qui avaient été menées qui disaient que c'était bon pour la santé c'était en comparant à des gens qui prenaient du fromage et tout tu vois en fait et ceux qui prenaient des oeufs à la place bah c'était un peu mieux mais en fait quelqu'un qui prend pas d'oeufs par rapport à quelqu'un qui prend des oeufs la personne qui prend des oeufs a quand même beaucoup plus chance d'avoir du cholestérol enfin du mauvais cholestérol d'accord donc c'est bon voilà c'est encore une fois l'étude est bien plus complexe que ça bien sûr mais en gros ils se sont rendu compte que dans les groupes d'études c'était pas très très bien fait ils ont refait des études récentes avec les oeufs et en fait c'est pas ouais c'est pas excellent mais en fait si quand même ton matin tu prends des oeufs c'est quand même mieux que de se bourrer c'est quand même mieux que de foules sucres bien sûr de toute façon je suis pas avec moi c'est le jus de fruits deux oeufs par jour c'est ok c'est juste tu commences à en prendre quatre ou cinq c'est une catastrophe moi c'est surtout le côté pareil jus de fruits alors que c'est que du full sucre et jus de fruits en plus le jus de fruits c'est que de la purée de fruits ou des trucs transformés donc c'est que full sucre etc et le jus de fruits c'est vraiment même vibe que le soda sauf que ça a une idée un peu enfin une image hyper en mode oh c'est bien je prends du jus de fruits c'est du fruit mais le problème du jus de fruits alors c'est que full sucre non mais c'est pas une question de sucre c'est qu'en gros si tu prends deux oranges et que tu prends en fait j'ai travaillé un peu parce que pour ma diète alors encore une fois c'est des conseils de nutritionnistes tu vois qui te simplifient le travail pour t'aider à faire ta diète correctement donc encore une fois c'est à peu près malheureusement mais je sais qu'on nous critique pour ça mais le fait de manger deux fruits et de manger deux fruits en jus c'est la même chose tu vois tu dis c'est les mêmes atomes non mais moi je te parle du jus de fruits pas le jus de fruits que tu presses mais des fois le jus de fruits pressé est une catastrophe en fait c'est ça en fait c'est l'absorption comme les fibres ont déjà été consommées dans la façon dont ton corps va l'ingérer ça va pas du tout être la même chose ça va passer beaucoup plus vite dans ton organisme et donc en fait le pic glycémique va être beaucoup plus important et c'est ça qui crée un déséquilibre dans ton corps mais si tu prends deux oranges et que tu les mâches et que tu prends l'équivalent du jus que tu vas faire avec ces deux oranges qui restent pressés en fait le sucre il va être absorbé d'une façon différente et ton corps sera pas capable de le gérer de la même façon donc en gros il y a ce côté où il faut éviter voilà par contre il y a plein d'études qui montent l'inverse justement et là je vous parle d'une étude très récente qui date d'il y a moins de 6 mois et en gros il conseille pas de prendre des oeufs tous les jours quoi genre le truc de se dire tous les jours je prends 2-3 oeufs c'est une connerie en fait c'est juste ça maintenant écoutez je vais vous la filer parce que je me suis fait chier à la lire j'ai essayé de comprendre les gros d'études il y a très rien non pour le coup après justement ça va en contradiction à plein d'études qui ont été menées sur le fait que les oeufs c'est l'aliment gottière dinguerie et tout et alors pour le coup il n'y a peut-être pas des lobbies des oeufs non plus mais c'est à dire qu'on a trop surcoté l'oeuf quoi il y a des meilleures sources encore une fois mais encore c'est comme tout de toute façon si tu pars du principe qu'un truc est bien et que tu prends que ça après il y a toujours surtout sur l'alimentation t'as des météanalystes qui se contredisent sur certains trucs donc c'est sûr qu'il faut faire attention ça sert à rien mais en tout cas l'idée c'était juste de parler du lait de se demander encore une fois l'esprit critique de se demander est-ce que c'est bon pour moi ou pas comprendre ce qu'on nous vend non mais moi c'est ce qui m'intéresse c'est aussi tout le côté psychologie marketing derrière qui est intéressant tu vois genre tous les moves bon moi je suis enfin on est streamer donc on est un peu l'appui des marques donc c'est un peu contre son con aussi de parler des marques mais je trouve ça intéressant quand même tu vois de parler tout ça j'ai une idée de chronique de fou je crois j'ai une idée de chronique de fou soit je l'as fait soit tu l'as fait c'est quoi ? c'est en gros toutes les expériences scientifiques enfin un top 5 des expériences scientifiques les plus marquantes genre expérience de 1000 grammes et compagnie en fait tout ce qui a permis de définir les arguments d'autorité tout ce qui a mis en avant certaines facettes de la philosophie humaine genre il y a eu même des trucs avec des animaux des trucs de fou tu parles des trucs des têtes des deux chiens il y a eu des trucs comme ça mais on peut aller dans le trash comme ça il y a eu des trucs de fou des trucs de skinner et du biafuri ouais ouais après moi c'est mes études donc si tu veux c'est trop bien ouais bah oui c'est ouf c'est ouf en fait pas tout le monde est au courant de ce truc là ou alors ils ont entendu parler de loin genre l'expérience évidemment où on appuie sur les décharges électriques et il y a des acteurs et les gens ils tuent les gens c'est un gros classique parce que c'est un mec avec une blouse qui leur a demandé bon bref mais il y a des expériences un peu plus tricky un peu plus poussées dans la psychologie humaine et vraiment ça va te chercher les bas fonds quand on parlait tout à l'heure de l'homme est un animal et que la société nous cadre bah en fait des fois la société peut nous en fait elle peut nous amener vers des choses qu'on a pas en nous déjà comme elle peut nous amener vers des choses qu'on a enfouies au fond de nous et c'est pas beau à voir il y a des trucs sympas comme ça non c'est sûr c'est surtout juste des biais psychologiques donc ça peut être intéressant c'est vrai qu'on pourrait faire ça mais d'ailleurs en parlant de ça petite transition moi j'aimerais bien parce que là on a pour conclure qu'on parle un peu de la suite de Hot Pot pour 2024 un peu de parler avec le chat aussi de qu'est-ce que vous attendez un peu le chat de Hot Pot bah déjà nous on s'est rendu compte ce qu'on souhaite plein de bonheur non mais en fait on s'est rendu compte parce qu'on fait l'émission à deux donc on trouve les sujets on fait tout et en fait c'est quand même énormément de travail donc on peut pas pousser assez loin donc là on va commencer à moi je pense que c'est une évidence qu'à partir de l'année prochaine on va prendre quelqu'un qui nous aidera sur l'édito pour nous aider à gagner du temps qu'on puisse creuser les sujets vérifier les trucs et préparer quelque chose de plus propre là c'était une sorte de pilote alors on fait 4 épisodes de pilote mais après vous avez pu voir l'ambiance qui s'est améliorée pendant les trucs le rythme qui a changé et il y a des trucs qui vont pas donc on est conscient et donc faire un truc une semaine sur deux à deux c'est quasiment impossible de faire quelque chose de très exotif et de précis ouais en fait une semaine sur deux effectivement ça dépend les news on se retrouve piégé en fait avec des moments où on a envie de vous donner l'info mais on l'a pas et c'est giga frustrant donc on sait que ça peut être gênant pour les viveurs de se sentir un peu d'avoir des à peu près pourquoi pas des intervenants aussi ouais donc déjà il y aura des intervenants en fait il devait y avoir potentiellement des intervenants aujourd'hui mais ça a été un peu donc j'étais un peu deg mais ouais il y aura des intervenants donc pour commencer pas sur le plateau mais en distanciel pour nous aider sur certains sujets il y aura des gens qui nous aideront par exemple pour faire les jeux alors tu vois par exemple moi les jeux j'ai plein d'idées de jeux de ouf tu vois je voulais faire j'avais une idée de jeu de fou franchement je sais pas si je le spoil ils auront oublié d'ici là oui ils auront oublié oui je voulais faire au plus près tu vois mais un peu trash genre je sais pas par exemple combien de députés français ont pris des condamnations dans les 10h20 tu vois oh je vois je vois mais en fait le problème c'est que si c'est nous qui faisons le jeu on peut plus jouer oui donc c'est rechant c'est vrai qu'on voudrait prendre quelqu'un en édito pour que pour tout ce genre de jeu pour qu'on nous aide à créer des jeux et après s'installer petit à petit aussi bon bah du coup il y a une neurodise sur Youtube sur Spotify bientôt et aussi que petit à petit on s'installe aussi sur TikTok faire des petits clips ouais bah on a déjà des clips sur TikTok n'hésitez pas aussi à faire des clips évidemment sur la chaîne voilà mais aussi que qu'on puisse mieux gérer notre communication et nos réseaux je sais que moi des gens nous ont demandé un peu qu'on parle plus sur la communication sur les dates qu'on puisse se retrouver un peu voilà et je pense que dimanche du coup c'est ce qu'on disait pour les dimanches c'était du coup bah je sais pas si c'est mieux en fait je sais pas en fait on a fait un test aujourd'hui on voulait voir c'était l'idée c'était de voir ce que vous en pensiez et je sais qu'il y a des gens qui pouvaient pas être là du coup parce que c'était le samedi d'habitude donc à voir il y a la team vous savez quand il montait des rues salut Léo je t'ai dit qu'est-ce Léo recordman du monde sur une run d'Arsos actuellement sur ma run d'Arsos le meilleur joueur français d'Arsos 3 c'est ça monstrueux donc ouais il y a beaucoup de choses dimanche il y a beaucoup de choses samedi après ça peut être amené à évoluer mais c'est juste que nous comme on fait pas ça chez nous on bouge pour pouvoir faire ça dans le plateau actuel c'est vrai qui est quand même plutôt cool et bah ça qui est confort c'est confort et surtout bah ça économise beaucoup parce que je sais pas si vous savez par exemple comment il s'appelle il a un jet privé et c'est très dur pour lui Jean Massier il fait une émission tu vois il fait son talk show et il l'autofinance avec sa communauté donc sa communauté tout le temps met de l'argent pour permettre de faire l'émission alors c'est cool mais moi j'ai absolument pas envie de faire payer ma communauté pour faire une émission j'ai envie que ça soit un petit bonus pour les gens qui ont envie de nous entendre parler de sujet et tout je sais que c'est pas forcément le coeur de ma communauté qui veut ça mais il y en a plein qui attendent ce moment et toi aussi je pense vraiment on prend le temps de non c'est bien moi j'aime beaucoup et donc il y a ce truc où je préfère l'autoproduire et donc on est un peu limité mais il faut qu'on soit plus meilleur que ce soit pour la communication que ce soit pour tout ça que ce soit plus récurrent pour vous et que vous ne vous posez pas de questions et juste que ce soit un rendez-vous le week-end où vous savez que vous avez hot pot et que voilà il faut les débats les news etc ouais c'est ça donc voilà donc on va essayer d'être sur un rythme d'un sur deux toutes les deux semaines encore évidemment toutes les semaines serait plus simple ouais mais c'est trop compliqué toutes les semaines ouais de faire un tournée ouais deux semaines trop compliqué en fait on pourrait en distanciel facilement mais en fait en distanciel c'est dommage parce qu'on n'aura pas la même qualité voilà vous savez moi je suis une petite streamer c'est très dur les fins de mois surtout quand on est ban deux semaines sur quatre voilà c'est un peu compliqué quoi donc voilà en gros on prend vos retours et on va prendre le temps de maturer tout ça pendant les vacances et donc de se faire un peu plus cédé donc on n'a pas encore choisi la personne donc potentiellement il y aura peut-être un recrutement qui sera fait pour qu'on puisse faire un truc beaucoup plus quali bien sûr donc n'hésitez pas je vous mettrai peut-être un mail sur X sur Twitter donc tenez-vous au courant et puis si si vous n'êtes pas sur X j'en parlerai peut-être sur ma chaîne on parlera de ça à un moment donné et du coup le prochain autre pote ça sera début janvier début janvier normalement ça sera le attendez le ça sera première semaine ouais sûrement première semaine première et troisième semaine en fait quatrième semaine moi il me semble le problème c'est que cette personne a un emploi du temps de ministre non j'ai pas un peu du temps de ouf mais en fait j'ai envie pour la première fois de ma vie de faire un tournoi d'échecs c'est un peu un teasing mais il y a un tournoi d'échecs pas long de Bordeaux ok en janvier ou en février je sais plus les dates les gens vont peut-être dans le chat 27-28 il y a peut-être un monde où du coup on doit timer pour que ça tombe pas sur cette semaine ok c'est le seul truc on va voir on va voir un peu mais ça va m'être très très bien ouais ouais dans une ferme ça serait insane en fait ça serait insane je ne connais pas les mots mais alors les replays sont disponibles sur Youtube et alors vraiment ça arrive très 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 bientôt je suis désolé pour pour Spotify mais ça arrive c'est que les gens bon après les gens pourront consommer ça en podcast tranquille ouais et après le but c'est aussi de maturer le truc pour que quand ça se sorte ça soit le plus cahier possible que les gens aient une bonne image du truc bien sûr on aura nos chroniques petit à petit qui vont venir aussi toi ta chronique science ça serait vraiment bien qu'elle revienne moi je peux en faire toutes les semaines non mais je sais je sais mais je veux je veux je le tan je veux qu'il ait son jingle je veux qu'il ait son petit jingle la minute science du professeur Sard je veux que t'aies ton truc donc je veux que t'aies ton jingle ou vraiment qu'il y a non mais oui après même putain je peux faire enfin bonjour ça je garde ça pour ma chaîne mais je peux faire des petites zénigmes j'adore les zénigmes de maths et tout je surkiffe ça non mais voilà quoi j'ai pas d'envoi je peux parler de ces choses là à part de façon aléatoire au milieu de ma chaîne c'est bizarre donc non ça va être trop cool et puis après moi je suis je pour alors résolution du coup de l'année 2024 les amis on espère que Hot Pot va continuer bien bien qu'on va se mettre bien qu'on va essayer d'évoluer pas mal et aussi moi je voulais remercier mon collègue qui ma foi est drôle même si chaque nuit il me bulie et me dit des méchancetés sur mes speedrun mais après c'est bien châtivien tu vois non non je rigole je suis très contente d'avoir travaillé avec toi je me voyais pas trop le faire avec quelqu'un d'autre dans le milieu de Twitch et bah évidemment c'est un très bon collègue je pense pas m'être trompé et je pense que ça va être après ça va prendre je sais que bah moi j'avais travaillé à l'époque sur sur Popcorn j'étais pas un acteur principal mais ça ça avait pris en fait c'était c'était une grosse équipe qui travaillait dessus ouais donc je me rends compte du gap qu'il y a en termes de moyens mais même malgré ça avec le monde qu'il y avait on se rendait compte toutes les semaines qu'on pouvait améliorer des trucs bien sûr et ça prenait forme au fur et à mesure et je sais qu'un talk show en fait tu peux trouver la recette mais tu peux la cuisiner de 45 façons différentes tu vois exactement et puis je trouve que le fait qu'on soit deux et non pas non plus énormément ça fait qu'on a une bonne synergie on arrive à bien rigoler de trucs on arrive par rapport aux premières émissions ouais on est meilleur quoi donc je suis vraiment contente et puis voilà on va réfléchir à la date on va réfléchir on vous tient au courant très vite il y a le twitter hotpot hotpot podcast hotpot oui on parle de sujets qui fâchent hotpot 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 vous aurez toutes les infos dessus on vous spam pas de tweets pour l'instant parce qu'on va peut-être mettre des petits clips régulièrement mais en tout cas vous aurez toutes les infos dessus sur les sujets d'émission et éventuellement ouais vous pouvez sous les tweets aussi proposer des sujets si vous trouvez qu'il y a des trucs intéressants à discuter et ça nous fait gagner du temps parce que vous pouvez nous mentionner c'est vrai sur certains trucs que vous aimeriez nous voir qu'on débat effectivement plus on a les sujets tôt plus c'est facile de travailler bien sûr des fois on a les sujets à la dernière seconde et c'est impossible de les fouiller de les rechercher parce qu'on doit tout préparer et franchement c'est pas facile de faire une émission comme ça donc grand respect à ceux qui arrivent en tout cas on va essayer d'être au top surtout on est les meilleurs en tout cas merci beaucoup pour cette petite année cette fin d'année de stream est-ce que tu as des résolutions pour l'année prochaine ou tu attends un petit peu alors aucune j'emmerde ceux qui attendent le 365 jours d'année pour prendre des résolutions et que tu peux en prendre si j'ai une émission après ce qui est bien c'est comme on a un peu plus de temps et avec les fêtes on peut se poser on va avoir le temps de faire la transition calmement vers quelque chose d'amélioré moi j'aimerais bien te voir sur un snowboard je tiens à dire ça ah oui c'est vrai j'aimerais bien te voir j'aimerais bien qu'on fasse une sortie snowboard mais toi t'es née dans les montagnes t'en as fait 600 semaines oui et je vais t'exploser c'est ça la question je vais t'exploser mais je veux te voir dessus je veux qu'on fasse des live IRL ski et snowboard il faut absolument peut-être pas l'information mais j'ai 400 heures de jeu sur SSX3 est-ce que c'est bon pour toi d'accord donc en fait j'ai platiné quasiment toutes les maths sauf il y a un freestyle qui est trop dur on est platine mais genre j'ai tout sauf une maths écoute j'ai 300 heures sur Unicam Studio et pourtant je suis toujours pucelle donc euh non ça ne veut rien dire non alors après j'ai 400 c'est extrait mais j'ai jamais réussi à faire un vrai un vrai nose Nospress mais j'y travaille d'accord j'ai essayé chaque année et ça avance bon il n'y a plus de batterie bon trop pire le chat le chat de toute façon on allait partir le chat non bah attends j'ai peut-être le chat via nous mais bon bref on dit au revoir on dit au revoir ça a quand même duré deux heures et demie c'était assez intense oui et on espère que ça vous a plu et on espère que ça sera encore mieux et que ça vous fera encore plus voilà retrouvez l'émission sur Youtube Spotify pendant les vacances ça va pop sinon je suis une sale merde oui c'est moi la pensée évidemment et voilà merci beaucoup d'avoir pris le temps à chaque fois de venir nous soutenir pour ce projet qui est en train de se mettre en place oui merci à tous et à la prochaine à la prochaine oh non il a fait allez prochaine je vais dire non mais c'est la prochaine ouais c'est la prochaine on est en 2024 ouais allez ciao ciao les amis plein de bisous et merci à tous merci merci